Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce Reactoon de stress du mardi midi. Nous sommes le 21 mai 2024 et nous allons continuer le visionnage douloureux de cette saison 6. L'épisode 11 qu'on enchaînera direct avec l'épisode 12. Et oui, c'est double épisode aujourd'hui. Ce premier épisode s'intitule L'amour en direct. C'est parti ! Et merci pour tous les bons jours YouTube dans le chat. N'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch.tv slash flonflon. Ah, ils sont toujours à l'asthèque ! Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe ? Je t'ai rarement vu danser aussi mal. Tu sais qu'ici, on en a envoyé pour moins que ça à Guantanamo. Je suis morte de fatigue. Je me fiche complètement que tu sois fatiguée. En place, on reprend depuis le début. Oui, l'épisode 10, je l'ai oublié de le mettre sur YouTube. Je le mettrai juste après. Ce couvre de ridicule. Merci qu'on teste ta terre pour le 28e mois. Comme t'es c'est ta terre, n'hésite pas à revenir du coup. Super coach. Bonjour camarade. En arrêt pour burn-out pendant 3 semaines, je vais pouvoir profiter à fond de l'indo-tress. Je sais pas si c'est pas pire que le travail. C'est pire. J'étais passé début avril pour dire que j'étais côté YouTube et ça y est, je suis enfin un jour pour suivre avec vous. Bienvenue à toi. Attendez, par contre, Sylvia, à un moment de danse, qu'est-ce qu'il se passe dans cette série ? Ça m'a l'air un peu mieux, non ? Elle est tendue comme un arc, c'est pas normal, Irène. Dans le genre crisper, t'es pas mal non plus. T'as vu le savon où tu lui as passé ? C'est la présence de Ratio qui me met les nerfs en plot. C'est vrai, moi aussi je trouve ça louche. S'il a insisté pour nous accompagner à Vegas, il y a forcément Anguille sous roche. Il y a des petits problèmes de son par contre, je suis désolé. Je dois venir de la vidéo. Je suis ici que pour jouer à la roulette. Alors c'est sur toi qu'il doit miser, parce que moi, c'est hors de question. Alors là, jamais de la vie. J'ai pas l'intention de commettre deux fois la même erreur. Désolée, mais je m'en vais. J'en peux plus. Ça doit être le décalage horaire. Tu peux aller voir ce qu'elle a, s'il te plaît. Si j'y vais, moi, ce sera pire. Oh, misère. Je sais plus ce qu'il s'est passé en épisode 10, mais il était horrible, l'épisode 10. C'est tout ce que je me souviens. S'il vous plaît, mademoiselle Raorégui. Ah oui ! C'est à quel sujet ? Une livraison. Horacio est avec Sylvia. Il a fait envoyer des fleurs à madame Raorégui. Sauf que madame Raorégui, il y en a deux. Et donc là, du coup, c'est... Oh là là ! Le quiproquo ! Merci, ce sera tout. Merci beaucoup. Mais pourquoi il y a toujours les guitares de Hache ? Je veux revenir, je t'aime encore. Horacio. Encore un épisode qui repose sur du quiproquo. Par contre, il y a des petites sautes de son sur cet épisode, je pense. J'entends des pics répitement, désolé. 1, 2, 3, 1... Attendez, je suis désolé. Non, moi, j'avais dit pas de pause. Je fais juste un mini-test. Je fais juste un mini-test. Bonsoir à toutes et à tous. Je prends ma voix très suave. J'avais oublié cette séquence. Je crois que c'est la dernière fois, c'est là où mon cerveau s'est déconnecté. Je dis, bah touche si tu veux. Il a touché. Il a touché, c'est-à-dire. Je me demandais si j'allais pouvoir résister. Non, 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 ça vient bien de la vidéo. Ça vient bien de la vidéo. C'est pour tester. C'est pour donner un avant-goût, ça, de l'île de la tentation qu'on se mattera cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à la chaîne. Je profite du générique pour vous le dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à lâcher un prime. On essaie d'atteindre 350 subs sur le mois de mai. Donc n'hésitez pas, bien sûr. N'hésitez pas, il y a tous les liens dans la description pour voir ça, normalement. Ou me soutenir via Patreon, ou voilà. Et voilà, une vraie tortilla espagnole. Tu n'as pas ça, Hollywood, hein ? Et ça non plus, d'ailleurs. Oh là là ! Oui, Pedro est de retour, pour celles-là qui ne savent pas. Tu t'en vas déjà ? Tu ne veux pas dîner avec nous ? T'as tort, mon vieux Olaf, les tortillasses comme personne. Non, non, merci. C'est sympa, mais il vaut mieux que j'y aille, on m'attend. S'il te plaît, tu ne peux pas accoucher avec Nacho. Fais-moi plaisir, reste. Du vin. Après tout, elle m'a l'air très appétissante. J'accepte l'invitation. Mais Pedro, chérie, l'ennui, c'est qu'il n'y aura pas suffisamment de tortillas pour nous tous. T'inquiète pas, Lola. J'ai l'habitude de me contenter des restes. Et Roberto avait entendu que Lola avait couché avec Nacho, c'est vrai. Ah oui ! Oh là là, mais le bordel, tout ça va être. C'est pas trop dur avec les trois ? Oh, tu sais, il n'est jamais là. C'est tout juste si on se rappelle qu'il habite ici. Hein, Ingrid ? Heureusement qu'il y a de la mousse à raser sur le lavabo, parce qu'autrement, on ne le remarquerait même pas. Ouais, c'est ça. C'est vrai, Ingrid ? Elle t'a bien servi pour t'épiler ce matin, non ? Ah, zut, j'ai oublié le pain. Je vais à la cuisine une seconde. Vous m'excusez ? Je reviens. Puis les... Oh là là. Mais tu es dingue de les laisser salles tous les deux. Elle a tiré la... Ah bah là, c'est sûr, ils n'entendent pas, là. Ah là, c'est sûr, ils n'entendent pas. Ils se foutent vraiment de notre gueule. Non mais, elle a tiré l'espèce de porte accordéon, même pas fermée à fond, et elle parle à... Essaie de te calmer, parce que ça va finir par se voir. Alors détends-toi. Non, t'inquiète. Je vais vomir si ça continue. Qu'est-ce qu'ils ont à rire ? Si, je te jure. Comme s'ils étaient passés à 20 mètres. Alors ? Attends, je l'ai. Non, laisse, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Non, rien, je lui ai raconté le coup que m'avait fait ton père. Avant, quel coup ? Mais si, tu sais bien, Lola, quand il est entré dans la chambre, qu'il m'a vu à poil dans ton lit et qu'il a cru que toi et moi, on était... On était ensemble. Et lui, évidemment, parfait beau-père qu'il est, il m'appelle et il me raconte toute l'histoire. Quel blagueur, ce roman. Ah, trop drôle. Il y a des réactions de père, c'est tout. Pas de pouvoir faire un drame. Ah ouais, trop drôle. Et toi, Pedro ? Comment tu as pris ça ? Eh bah, c'est simple, j'ai pas cru une minute. Avec la tête que t'as, t'es pas du tout son type. Ah non ? Ah oui, ah non, hein. Ah, comme par hasard, hein. Eh bah, je me suis assuré qu'elle m'a pas dit ça quand j'étais dans son... Beauf de France. J'en peux plus. T'as raison. Non, blague à part, je pense que quand on est bien avec quelqu'un, on doit lui faire entièrement confiance. Ah oui, c'est bien. C'est pas Lola. C'est vrai. Pedro... Si lourd. Ça va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que je me sens... Qu'est-ce qu'il y a ? Je me sens bien avec toi. T'es malade ? J'ai envie de vomir. Bah ouais. Lola ? Vous reprendrez un peu de vin ? Ouais. Nachos a trempé son nachos dans la sauce salsa, si tu vois ce que je veux dire. Les têtes de mort. Il faut être bizarre pour adorer les têtes de mort, non ? Et en plus, je le savais, je venais de la prendre. Rien à faire. J'arrive pas à l'imprimer, ça. Je vais me ridiculiser, Eva. Pour ça qu'elle est enceinte de nachos, mais déjà ? Je pourrais pas venir en aide à Salvador. Il y a du calme. Détends-toi et aie confiance en moi. Au moment où tu t'y attendras le moins, les réponses apparaîtront devant tes yeux. Bien sûr. Alors maintenant, tu vas te décontracter. On va s'installer confortablement sur le canapé. On va pousser ce truc qui nous gêne. Voilà. Et on va dormir un petit peu, d'accord ? Les réponses sont devant nos yeux. Tu vois ? C'est la mallette de Rouen. Les réponses sont à l'intérieur. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Non, mais... Regarde. Si j'ai réussi à ouvrir la mallette d'un ministre serbe en pleine guerre de Bosnie, je peux ouvrir ce machin. Mais tu es cinglé, Didi, s'il te surprend en train de forcer sa serrure. Tiens, bonjour, Juan. Tu as bien dormi ? Moi, ça va, merci. Ah, tiens, toi aussi, tu jettes tes chaussettes sales à la poubelle. Tu as raison, je fais pareil, ça revient plus cher, mais au moins, tu économises... Non, mais là... Qu'est-ce que t'as gesticulé comme ça ? Non, mais... Eh, dis-donc, toi ! Tu veux un coup de main ? C'est comme ça que tu penses gagner le concours ? Hein ? En volant les réponses ? Allez, donne. Juan, je peux pas laisser Salvador aller en prison. Il faut que je gagne ces 12 000 euros. Quoi que tu fasses, tu n'as pas une chance. Allez, rends-moi ça. Et range ton canif, tu vas te blesser. Donne ! Non, tu me le dois bien. C'est ta faute, si je me suis mise dans ce pétrole. Donne ! Pour moi, je file, il faut que j'aille à l'école et je dois encore repasser par la maison. A tout à l'heure. Tu vas lâcher, oui ! T'es idiote ou quoi ? Je te répète que tu n'as pas la moindre chance de gagner. Tu cherches à écarter Salvador parce qu'il te fait de l'ombre, hein ? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer ? Je te connais, tu sais, Juan. Ah oui ! Non, c'est vrai, elle ne peut pas gagner parce que la personne contre qui allait dans le concours, c'est la fille du gars qui co-organise le concours, c'est ça ? De souvenir. Tu crois sans doute que s'il est en prison... Tous les persos deviennent idiots, non mais... Je me jetterai tout droit dans tes bras. Alors ouvre bien tes oreilles. Tu ne m'auras jamais. Comment t'as pu me plaire ? J'ai honte. Aïe, 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 aïe... Je vous rappelle qu'elle n'est pas allée avec Juan parce qu'il l'a surpris en train d'être avec Irene, c'est ça, hein ? Alors qu'ils n'étaient pas ensemble et elle l'a mal pris. Merci de m'avoir installé ça, mon petit nacho. Je vais pouvoir enregistrer l'émission. C'est pas très compliqué, Paula. Une douille pour chaque fiche et tu en boîtes. C'est vrai, j'ai oublié que j'avais affaire à un spécialiste, hein ? Une petite douille. Oh la la ! Oh mais heureusement que Lola n'a plus qu'un an à passer dans cette école sinon. Ah ça commence, ça commence ! Mais elle vient de résumer à quel point c'est du n'importe quoi cette série ! Ah c'est Roberto, mon Dieu qu'il est moche ! Et Ricard, regardez-les tous les deux ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Hé, la base là ! Ah oui ! Et on avait vu Roberto, après avoir appris que Lola avait couché avec Nacho, on a vu Roberto appeler quelqu'un en disant j'ai un truc pour toi, mais on savait pas qui l'appelait. Pourquoi ils sont sous-vêtements ? Arrêtez de poser des questions. Et merci d'être fidèle une fois encore à votre émission préférée, celle des célébrités du jour. Nous sommes aujourd'hui en direct de la salle Divino à l'Aqualum. Et accrochez-vous, parce que dans la deuxième partie de cette émission, vous pourrez entendre le témoignage d'une bonne sœur qui assure avoir été enlevée par des extraterrestres. Nous parlerons également avec un habitant de Tarassa, qui pour sa grande ressemblance avec un terroriste, a été recruté par la CIA. Mais avant tout, je vous propose de faire un accueil triomphal à celui que l'on désigne comme le successeur d'Antonio Banderas, le désormais célèbre Pedro Salvador. Bienvenue, Pedro. Merci. Assez toi, je t'en prie. Bon, alors, Pedro, tu viens à peine de terminer ton premier film à Hollywood, et tu es déjà perçu partout comme le nouveau Latin lover du cinéma américain. Non. Une question, Pedro, est-il exact que depuis ton retour, tu n'as fait que briser des cœurs ? Non, 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 ça c'est... Non, non, j'ai aussi brisé des cœurs. Beauf de France. Je suis désolé. Ce que disent les journaux, ce ne sont que des rumeurs. Alors, tu es libre, on peut donner à tes fans ton numéro de téléphone. En fait, pour ne rien vous cacher, mon cœur est déjà prié. Pour moi, cette personne compte énormément. Nous sommes très amoureux. Voyez-vous ça. Et qui est l'heureuse élu ? Albery, Angelina Jolie ? Ni l'une ni l'autre. C'est une Espagnole belle comme le jour qui s'appelle Lola. Et qui ne devrait pas être loin, normalement. Es-tu parmi nous, Lola ? Lola, c'est elle. Lola ? Voulez-vous que Lola vienne nous rejoindre ? Il a mis du temps à la trouver alors qu'elle est vraiment là. Lola ! Lola ! Lola ! Lola ! Ah ouais, elle était vraiment devant ! C'est elle, la lune. Mais pourquoi tout le monde est en... Par contre, tout le monde est en sous-vêtements ? Lola ! Lola ! Lola ! Lola ! Viens par ici. Bienvenue Lola. Pas vrai qu'elle est belle. Oui, magnifique. Une superbe brune bien de chez nous. Alors, Lola. Merci Roberto. Merci pour le micro. Lola, c'est dur d'être aussi éloignée l'un de l'autre. C'est pas tous les jours facile, oui. C'est pas tous les jours facile, c'est sûr. Détends-toi Lola, on est en famille ici. Et... Dis-moi franchement, tu n'as jamais peur qu'une starlette te le vole ? Mais elle n'a aucune raison d'avoir peur, je suis l'homme d'une seule femme, je vous le répète. Ils ne devaient pas se faire passer pour Stélie pour la promo du film. Nous sommes même tellement amoureux que... Nous pensons nous marier. C'est un scoop ça, vous allez vous marier ? Oui, si elle est d'accord. Qu'est-ce que tu attends pour le lui demander alors ? Je lui demande ! Allez, vas-y ! Oh là là ! Demande-lui ! Demande-lui ! Demande-lui ! D'accord, si vous assistez. Une demande en public ! Une demande en public ! Une prise d'otage ! C'est bien parce que c'est toi, hein. Lola ? Avec tout le monde un poil autour. Est-ce que tu veux m'écrire ? Oui, avec les gens un poil autour ! Quelle demande romantique ! Un baiser des futurs mariés ! Un baiser 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 ! Oh Romain, on va enfin les marier ! Il faut que je me débrouille pour... Je sais pas pourquoi il y avait une musique un peu à la WeSport derrière, je sais pas pourquoi. Aïe, 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 natchas ! Nous nous retrouvons après la pause publicitaire pour continuer à bavarder avec l'acteur... Il est bruit son beau les canapés, là ! Il est bruit son beau les canapés, là ! Et avec quelqu'un qui le connaît très bien. Son ami Roberto Arenales, qui nous racontera de nombreuses anecdotes de l'époque où ils étudiaient ensemble. Bravo ! Ça n'a aucun sens ! Bon, tu commences dès que t'es prête. Les directeurs du casino sont là, ils veulent se faire une idée. Je croyais que mon contrat était signé. Mais bien sûr, c'est une simple formalité. Après le spectacle, j'ai réservé la meilleure table de l'hôtel pour fêter dignement ton succès. Eh bien, tu dîneras tout seul. Non Sylvia, c'est plus supportable cette ambiance. Arrête un peu de bouder, je t'en prie. Je vais parler à ta tante, je te le promets. D'accord ? Arrête de faire la tête. Mais je ne fais pas la tête Horatio, j'en ai assez. Mince, moi qui pensais que les fruits t'avais fait de l'effet. Je vais vous raconter la fois où j'ai fait croire qu'il était mort, sa mère a failli mourir. Quelle rigolade, oui. Je suis mal, c'est parce que j'ai rompu avec toi et uniquement pour... Je suis toute excitée. Regarde, ils sont là, vite, dépêche-toi. Sérieux ? Pourquoi elle lui en veut ? Parce qu'il ne dit pas à sa tante qu'il est avec elle. Je t'inquiète beaucoup, je suis pressée de voir comment elle se débrouille. T'es pas la seule à angoisser ? T'as vu comment il est ? C'est curieux, ça ne ressemble pas à Horatio de s'inquiéter pour le travail. Bah alors, ça doit être Sylvia qui le met dans cet état parce que franchement... Oh, si tu savais, Irene. Oh non. Bon sang ! Mais il est gay ! Que veux-tu que je te dise ? Il a peut-être encore changé de bord. Oh là là... J'ai du mal à suivre, là. C'est pas comme si un jour tu adorais la glace au chocolat et que le lendemain tu préférais la vanille. Oh là là... Qu'est-ce que tu vas faire ? La bisexualité n'existait pas, je vous rappelle qu'elle a été inventée en 2012. Bah rien, je vais regarder le numéro de Sylvia. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? 15 minutes 50, 15 minutes 53. Si ça grésille aussi. Est-ce que ça vient de mon navigateur ou est-ce que ça vient de la vidéo ? Le petit grésillement qu'on entend là. Je veux bien que quelqu'un check si c'est possible. Pas de grésillement ? Ah merde ! Attendez, c'est-à-dire que les sautes viennent de mon côté. Les sautes viennent de mon navigateur. Alors attendez. Parce que si on peut éviter d'avoir les petites sautes et tout. Excusez-moi, je regarde vite fait. Je vais changer le navigateur. C'est pas grave. On va changer le navigateur, ce sera mieux. Hop là, un truc où on est connecté. Direct à... C'est gentil, merci d'avoir checké sa d'orbe. Je trouve ça bizarre aussi qu'il y ait un grésillement alors qu'il n'y en avait pas à la base. Comme ça, on revient au même endroit. Je me remets en React. Fenêtre React. On repart tout de suite. Moi, j'étais sur Ark et ça grésillait la chambre. Moi, je suis passé sur Firefox. C'est parti. C'est bien d'avoir de la danse, mais du coup, bizarrement, maintenant, on dirait qu'il utilise ça pour faire du remplissage. Parce que j'ai déjà le cas avant... Eh, avant la revenu, Erika. J'arrête de faire le mariol en caleçon pour devenir le nouveau présentateur de l'émission. Toi, tu es jaloux de Pedro et ça te monte à la tête. Tu délires, je suis mille fois mieux que cet idiot, il a juste eu plus de chance. C'est ça. Eh ! Quelle bombe. Tu peux m'expliquer ce que c'est que cette embrouille ? Qu'est-ce que tu vas raconter, hein ? Que je l'avais laissé à l'école, que je me mettais en string pour faire le gogo ? Voyez-vous ça ? Mais c'est qu'on renie son passé glorieux ? Si tu as l'intention de me voler la vedette, oublie tout de suite. Retire tes pattes, Lasticot. Ne m'appelle plus jamais Lasticot. Chuuut. Mais pourquoi ils se mettent dans une situation comme ça ? Il y a un problème ? Je peux vous aider ? Non, répétez, pas va. Il a une carrière à Hollywood, pourquoi il se fait chier dans cette émission, vrai Pedro ? T'es né plouqué, tu le resteras pour toujours. Mais moi, au moins, j'ai fait un bout de chemin. Et c'est pas vraiment ton cas. Regarde-toi, t'es là à jouer les potiches en slip dans une émission de télé poubelle, et tu te prends pour une star. Tu me fais pitié, mon vieux. Pedro ! Viens, l'émission va reprendre. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, rien. Fais gaffe à ce que tu vas raconter. T'en fais pas. J'irai pas leur dire que ta copine s'envoie le chevelu qui habite avec elle. Les enfants, s'il vous plaît, dans une minute, c'est à vous. Allez, lastico, le devoir t'appelle. Quel connard, ouais. Je comprends pas. Roberto, c'est vraiment plus qu'à ça. Enfin, c'est vraiment... Mais... 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 Pedro... Je vais tout t'expliquer. J'arrive sur un moment ouf. Salut les phares ! C'est pas devant les téléspectateurs, je suis déçu. Qu'est-ce qu'est cette situation de merde ? Ok, on réjure ça tout de suite, pas de soucis. Surtout garde bien en tête que les dessins préférés d'Avril la vigne sont les têtes de mort. Les têtes de mort ! Et non les araignées ! Avoue que je suis ridicule avec ces trucs. Tu mignons... Lola lui dit, c'est un mytho, tu le sais bien. Voilà. Oui, en plus, oui ! Je crois pas parce que d'un coup Pedro ne croit absolument rien de ce que Roberto lui dit, mais quand Roberto lui dit juste un truc sur sa meuf, il croit... S'il devait y avoir égalité et qu'il faille les départager, c'est dans cette enveloppe que se trouve la question qui est destinée à Alba. D'accord. Je suppose que c'est un sujet de Science Nat ? Non. Avec qui Aaron Carter a-t-il trompé Hillary Duff quand ils étaient ensemble ? Réponse, Lindsay Lohan. Qui veux-tu qu'il sache ça ? Alba ? Juan, il faut que ça roule, je ne peux pas de fausses notes, tu saisis. Son père est là dans le public. Le gars qui sourit bêtement en cravate orange ? Oui. Et c'est normal d'avoir la tête du type devant qui on va baisser son froc. Allez. Sois bon mon vieux. Tout est réglé. T'as mis les doigts dans la prise ce matin ? Vive-moi la paix ! Suis mon conseil, laisse tomber, t'as pas une chance de remporter ce concours. Alors là tu peux courir, j'abandonnerai pas Salvador alors qu'il a besoin de mon aide. Est-ce que c'est clair ? Je crois, pourquoi il y dit pas ? Bonjour à tous et bienvenue à notre grand concours Fan Attaque. Pourquoi il y dit pas ? Le concours est truqué, je te le dis. Et elle est sponsorisée par les chewing gum gum. Nous voici donc réunis pour la dernière manche du concours Fan Attaque qui s'annonce très très serré. Il y a égalité et nous allons poser la question subsidiaire. C'est le but en or en quelque sorte. Alba, si par malheur tu te trompais, ce serait au tour de Jacinthe. Nous sommes bien d'accord ? Maintenant concentre-toi, tu es prête ? Mais... Bon c'est parti. La musique. Quel est le symbole préféré d'Avril Lavigne ? Du dérail. J'en sais rien. Elle sait pas. J'avais compris, merci. Tais-toi Jacinthe. La parole est à Jacinthe. Les têtes de mort. Les têtes de mort, exactement. Félicitations Jacinthe, tu viens de gagner la cloquette samme de 12 000 euros. Ainsi s'achève la finale du grand concours Fan Attaque. Il y avait pas une histoire où il devait poser plusieurs questions et s'il y a égalité, il pose la question subsidiaire. En fait, ils étaient déjà à égalité. Toute l'installation radio, tout ça là, juste pour 4 secondes d'émission. C'est quoi ce jeu ? Attaque sponsorisée par les Schwimgum gamme. Pour ma part, il me reste à vous dire à bientôt. Enfin, plutôt un de ces 4. Il me reste à vous dire à bientôt. Enfin, plutôt un de ces 4. Demain, vous retrouverez notre programmation habituelle. Au revoir et merci à tous. J'ai gagné, enfin, j'ai gagné ! J'ai gagné ! Et nous revoici en compagnie de Pedro Salvador et de sa science et Lola, qui vont maintenant être rejoints par l'un de nos danseurs, amis de longue date de Pedro. On applaudit Roberto ! Mais pourquoi ils se mettent dans cette situation ? Pourquoi Pedro il quitte pas l'émission ? Assieds-toi, Roberto. Alors, que peux-tu nous révéler sur Pedro ? Je pourrais vous en raconter sur l'astico, évidemment. Mais je voudrais d'abord lui poser une question. Je souhaiterais vous annoncer quelque chose que vous allez être les premiers à savoir. Putain, mais j'ai encore des sautes dans le son. C'est chiant, ça. Pourquoi j'ai des sautes dans le son ? Parce que quand je reviens en arrière, j'ai pas de sautes. Je voudrais d'abord lui poser une question. Je souhaiterais vous annoncer quelque chose que vous allez être les premiers à savoir. Tu ne serais pas enceinte par as- Attendez, pourquoi j'ai... C'est chiant, ça. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui avec la... Je vais tester sur Chrome. 2054. Je teste un truc. Désolé, hein. C'est juste que pour pas qu'il y ait de sautes, parce qu'on est entre les sautes et les grésivements, c'est relou. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Attendez, je vais me connecter avec mon compte. Sur lequel... Excusez-moi. Ouais, je mets du suspense. Du coup, ça met du suspense de ouf. Ça met du suspense. Hop là. Hop, hop. On continue. Non. Pas maintenant. Pas maintenant. Ok. Est-ce que j'ai une extension master ? Oh, est-ce que c'est le son ? Est-ce que justement, c'est à cause du son que je pousse ? Peut-être à cause du master, c'est possible en vrai. Je vais voir. On va tester. On va basculer sur Chrome ce coup-ci. Puis, on va bien voir. Je ne vais pas l'activer le truc. Et je vais voir. Let's go. On était à combien de minutes ? On était à 2154. Let's go. Eh, Pedro ! Pedro ! On l'appelle, toi. Vas-y, fixe la caméra sur eux. Bon, c'est vrai. J'ai couché avec Nacho, mais ça ne signifie rien pour moi. Rien du tout, je te le jure. Mais tu n'aimes plus les garçons, toi ? Euh, si, toujours. Ou plutôt non. Enfin, c'est compliqué. Tu me prends pour un imbécile ? Mais c'est simple, au contraire. Tu es gay. Accepte-le. Je t'ai vu de mes yeux dans la salle de bain avec Horacio. Tu as vu quoi ? Surtout, ne t'énerve pas, Romane. Pense à ta tension. Contrôle-toi. Attendez, je vais tout vous expliquer. Bonne idée. On va s'expliquer dehors. Je vais t'apprendre à salir l'honneur de ma fille. Tu ne t'es jamais battu. Lâche-moi. Et en plus, tu n'as qu'un seul garçon. Vous avez le viré de chez Lola, un coup de pied dans le derrière. Tu m'entends, canard ? Quelle patte qui termine ? Romane ! Tintin ! Pinpin ! Tabadabadam ! L'homosexualité, c'est drôle ! C'est super. Bon, il y a encore des sautes dans le son. Je pense qu'il doit y avoir un bug avec Youtube. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être mon PC, il y a peut-être un souci, je ne sais pas. Je pense qu'il doit y avoir un problème avec mon lecteur. On avance. De la part du directeur de l'hôtel. Merci. Voilà quelqu'un qui sait vivre. C'est presque trop tout ce luxe. Des bonbons, des fleurs. Il t'envoyait des fleurs aussi. Et maintenant champagne. Moi qui raffole des bulles. Attention. Bravo ! Santé ! Chiant ! Ethernet, direct Gros 2. J'aimerais profiter de ce que nous sommes tous là pour porter un toast. Je te serre. Voilà. Je suis prêt. Pour commencer, j'aimerais boire à l'amour. Il y a des sentiments que l'on ne peut cacher. Et en dépit des problèmes que cela peut engendrer, il vaut toujours mieux dire la vérité. Horatio. Inutile d'insister. Peu importe le nombre de toasts que tu proposeras... F. Boubou qui dit Horatio, c'est taper tout le monde autour de cette table quand on y pense. Sache que je n'ai pas la moindre intention de revenir avec toi. C'est vrai. Attends une minute Alicia. De quoi est-ce que tu... Je te remercie pour ton cadeau. Et je regrette d'être aussi brutale. Mais je me fiche que tu m'aimes encore. Tu t'es coupée ? C'est profond. Je t'emmène voir le médecin de l'hôtel. Non, c'est qu'une égratignure, ça ira. Je t'ai plus le coeur à boire du champagne. Bonne nuit. Mais... Pourquoi il lui dit pas que le bouquet était pas pour elle ? Si à bien un moment il pouvait lui dire, c'était là ! Pourquoi il lui dit pas que le bouquet était pas pour cette Rao... Pourquoi il dit pas ? Pourquoi la musique d'Explore par contre ? Ah oui ! Les transitions sonores, c'est devenu une catastrophe, vraiment. Toujours rien. Je suis complètement désespérée. Je sais plus quoi faire. J'ai appelé les hôpitaux, la police, j'ai vérifié auprès de son agent. Ils savent pas où il est, Ingrid. Je lui ai laissé au moins 400 messages sur son répondeur. Lola. Son sac est là. Il est obligé de repasser par ici avant de partir. Tu parles. Tu sais pas comment il peut être. Il est capable de... De pas venir prendre ses affaires exprès pour m'éviter. Il s'en fout. Il s'en fout. Tu vas avoir des yeux de lapin russe, Lola. Mon fille, de toute façon, je pourrais jamais vivre sans lui. Bien sûr, mais... Plutôt que de mourir tout de suite, tu veux pas aller t'allonger deux minutes ? D'accord. Je viens prendre mon sac. Pedro ! Les yeux de lapin russe, j'ai rien à redire. Je vous laisse tranquille avec ça. Je suis là. Tu sais, j'ai passé la nuit à... Le costard blanc qui l'a toujours pas changé. J'ai eu peur que tu aies eu un accident. Tu veux un café ? Non, faut que j'y aille. Oui, je comprends, mais... Mais nous sommes quand même un couple, non ? Nous pouvons nous parler. Il n'y a rien à dire de plus, Lola. Mais si, bien sûr que si. S'il te plaît, assieds-toi un moment et laisse-moi t'expliquer. J'ai vu des photos de toi avec une décolorée d'Hollywood et... Puis c'est vrai, je l'avoue, je me suis fait infime et comprends-moi aussi. Tu répondais jamais au téléphone, t'avais changé de portable. Je savais pas quoi penser et... Mais donc, s'il te plaît, me tourne pas le dos. Regarde-moi quand je te parle, je t'en supplie. Tout est parfaitement clair pour moi, Lola. Tu couches avec ce mec depuis je sais pas combien de temps et je m'en moque, d'ailleurs. Quand je pense que l'autre soir, je vous ai sorti le couplet sur la confiance. Tu m'as fait passer pour un imbécile, merci. Mais et toi, alors ? T'as bien couché avec Erika ? Ne compare pas. Pourquoi ? Ça revient pratiquement au même. En tout cas, je vois pas la différence. Nous n'étions pas ensemble, Lola. Ah oui, bah oui. Oui, c'est vrai, parce que j'allais dire... Oui, ils étaient pas ensemble quand il a été avec Erika, on est d'accord. Et je n'ai pas envie de remuer la boue. Oui, c'est ça, hein. Mais pourquoi elle lui dit pas... Il y a un truc que je comprends pas dans l'histoire. C'est qu'on est d'accord que Nacho a manipulé Lola pour pouvoir coucher avec elle. Pourquoi elle lui a pas dit ? Oui, mais elle était amoureuse, donc dans sa tête ils étaient ensemble. Oui, c'est vrai. Pardon. C'est ce piano, là. Il lui dirait, mais non, mais il m'a manipulé la lettre que tu avais envoyé, il l'avait caché. Donc je pensais vraiment que tu m'avais quitté. Incroyable. On s'excuse peut-être pas tout, mais au moins ça prouve que c'est bien lui de sa faute, quoi. Thank you. Oh là là, c'est pour dire qu'il a bu plusieurs cocktails, en fait. Je sais pas si vous avez, c'est subtil. Un cocktail. Là, mon vieux, c'est la pire façon de quitter Las Vegas. Pardon ? Je parie que c'est à cause d'une femme. Evidemment, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Dans la vie, l'ami, il faut savoir prendre des décisions. Et tant pis si on se plante. La sagesse Elvis. Moi, je vais me faire marier par un Elvis à Las Vegas, je vous l'ai déjà dit. J'adore tout ce que je vois. Eh, dis donc ! Ah, il a disparu. Le fantôme du Elvis passé. Mairie de Nantes into Las Vegas. Ah, j'adorerais. Ah, le voilà. Et pleurs de vices, grande nouvelle. Figure-toi qu'ils vont faire une audition pour engager un groupe musical dans mon émission de variété. Et comme je connais du monde à la prod, je pensais essayer de caser ou pas d'elle. Sérieux ? Ce serait génial ! Au fait, à propos de ton émission, vous avez fait très fort, avec Pedro et Lola qui se frittait en direct. D'ailleurs, je me demandais comment il a appris que Lola lui faisait porter les cordes. Je l'ai affranchi. Attends, il commençait à m'énerver et à se prendre pour le roi du monde sous prétexte qu'il arrivait d'Hollywood. Et bah, qu'il y retourne là-bas jouer les bouffons. J'arrive pas à croire que tu te sois abaissée à ça. C'est à quelle heure ce soir ? Parce que j'ai un rendez-vous. T'es gentille, tu lui dis que c'est repoussé et que tu as un engagement professionnel. Je commence à en avoir assez, Roberto. J'ai rien fait pour mériter que tu me traites comme un chien. Je te traite comme une infomane, c'est ce que t'es. Apprends ça, toi. Dis-toi bien que si je ne m'étais pas engagée d'un ou pas, il y a longtemps que je serais partie pour plus voir ta tronche. Si tu veux, je vais te simplifier les choses. Tu peux te barrer, je m'en tape. Les chanteurs, c'est César et moi. Toi, t'es là pour bouger les fesses, c'est tout. Non mais pour qui tu te prends ? Le groupe, c'est César et moi qui l'avons créé, je te souviens. J'ai pas de temps à perdre avec toi, Mara. Attends, t'emballes pas Roberto. Tu crois pas que tu pousses un peu là ? Je te préviens, si tu la vire elle, tu seras forcé de me virer moi aussi. Quoi ? T'as entendu ? Alors à toi de décider. Bon d'accord, tu peux rester si tu veux. Mais évite de m'adresser la parole et toi, apprends la chanson. Oh là là, l'ambiance. Mais je comprends pourquoi les gens... Genre... Laissez-le tomber. Laissez-le dans sa merde, justement. Laissez-le dans sa merde. Laissez-le vraiment tomber. C'est ça qu'il mérite. Pourquoi Martha dit que c'est elle qui a créé le groupe en plus ? Oui, c'est pas elle qui a créé le groupe non plus. Merci César. Merci. Mais elle est plus malade ? Je te fais remarquer que si on en est là, c'est parce que tu as refusé de dire à Roberto que tu étais malade. Ah, elle est toujours malade. J'ai pas envie de le voir souffrir. C'est tout. Elle dit j'ai pas envie de le voir souffrir alors qu'il lui parle comme une énorme merde. Ça n'a aucun sens vraiment. Je crois qu'elle a pas vécu une bonne soirée. Oh la la. Bouge cette poche, c'est que t'es là. Oh la la. On va être bien, la scène. Dégage, traître. Non, je m'en irai pas. Dégage, traître. Moi pendant une partie de loup-garou. Salut Glittery. Viens à toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? L'autre rat en régui t'a posé un lapin ? Je t'en prie Sylvia. Ouvre-moi. C'est ma motte. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce pyjama ? Écoute-moi. Je vois qu'une seule manière de régler cette histoire. Enfile cette tenue et pose aucune question. Oh la la. Merci Ken à 44 pour ton 14e mois. Mais là, c'est horrible. Dépêche-toi de récupérer le chèque, sinon je vais être en retard à mon cours. Et en plus, il faut que je trouve une place où me garer. Ils vont se marier ? Un vrai miracle. Je vais éviter la prison à Salvador. Tu te rends compte ? Vas-y maintenant. Bon, j'y vais. Et toi, attends-moi là-bas. Sérieusement, tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tu nous as planté, Juan. Ça te suffit pas de me virer de l'émission ? Il faut que tu me bourres le mou en plus. Mais t'as aucune pitié ou pas ? Dans quel monde tu vires, Juan ? Tu t'es pris pour qui exactement, Elliot Ness ? Tu n'as pas la moindre idée de la façon dont marche le business à la radio. Si c'est ça ta façon de faire du business, je préfère encore m'en aller. Oui ? Pardon de vous déranger. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je suis venue chercher le premier prix. Vous savez, le chèque, je suis la gagnante des 12 000 euros. Que tu reviens ! Je n'y attendais pas l'alerte qui est arrivée. Cana 44 n'hésite pas à revenir du coup. Ah merde ! Bonjour tout le monde. Attendez ! Parce que du coup ça rebug, donc en fait ça ne sert à rien que je reste sur Chrome d'ailleurs. 32-33, attendez. J'ai rebasculé ici. 32-33, 32-33, voilà. C'est-à-dire que nous avons découvert certaines irrégularités dans le concours et nous avons annulé l'épreuve. C'est impossible ça. Non, non. C'est très sérieux ma belle. André, c'était qu'un bel enfoiré. Je m'en vais. Pour plus voir ta sale tête et pour pas te mettre ma main dans la figure. T'as de la chance. Mais enfin, je peux savoir ce que tu lui as dit. Tu lui as raconté qu'on vivait ensemble pour que je puisse pas toucher le chèque, c'est ça ? Tu me fais plaisir, tu m'oublies deux minutes, d'accord ? J'en reviens pas que tu m'aies fait ce coup-là. C'est de me voir heureuse qui te rend malade. Ça suffit, tais-toi. Non mais tu l'entends. Ce concours a été truqué pour que ta rival gagne seulement moi. J'ai posé une autre question pour que ce soit toi qui remporte le chèque. Et c'est pour ça que l'autre truant, il me fiche à la porte. Ils se disent toujours tout quand... Mais il s'est sacrifié alors ? Ils se disent toujours tout quand ils sont au pied du mur. Non mais ce plot est monumental. Communiquez ! Je vais vous le répéter à chaque fois, vous en oubliez la moitié, alors appliquez-vous. Pedro ! Je suis venu récupérer mon dossier. Oui, je te l'ai préparé. Tu pars quand ? Je décolle en début de soirée. Tu ne dis pas au revoir à Lola ? C'est déjà fait, Paula. Tu veux bien lui donner ça ? C'est une babiole que je lui avais rapportée de Los Angeles. Il vaudrait mieux que ce soit toi qui la lui donne, non ? Il faut vraiment que je parte, Paula. Oh non, Pedro. Allez, viens m'embrasser. Oh mon grand. Fais bien attention à toi. Oui. Et ne les laisse pas te changer. Au revoir. Et appelle-nous hein, d'accord ? Promis. Casse-toi à Los Angeles, t'il mieux. T'il mieux. Aïe, aïe, aïe. Tu t'es bien amusé l'autre soir au dîner, hein ? Non. Sans blague. Bah c'est que tu dois pas avoir le sens de l'humour. Parce que moi, plus j'y pense, et plus je trouve ça drôle. Mets-toi bien dans le crâne qu'il n'y a rien entre nous. C'était le meilleur perso, ouais. C'est où ça rasait ? Alors comment ça s'organise, hein ? Tu l'épiles toi, elle s'épile elle, ou bien c'est à tour de rôle ? Tu crois que je vais gober ça ? Je sais parfaitement que vous avez passé tout ce temps ensemble. Pas du tout, tu te plantes. Nous n'avons couché ensemble qu'une seule fois. Bon, allez au toit de mon chemin avant que je t'en colle une. J'avais piqué ton télégramme. C'est pour ça qu'elle a couché avec moi. C'est pour ça qu'elle a couché avec moi. Cette phrase est incroyable quand même. J'avais piqué ton télégramme. C'est pour ça qu'elle a couché avec moi. La phrase est monumentale, les amis. Ah, il l'assume. Tu es une belle ordure. LTM Pedro. Note ce télégramme. Lola n'explique rien mais Nacho, oui. C'est trop bizarre que Nacho lui explique du coup. Que Nacho s'envole. S'enveuille, s'enveuille, s'envale, s'envoule. Je t'ai subti fait ton bilan. Alors tu vas l'appeler et convenir avec lui d'un rendez-vous d'affaires. Et puis tu te feras passer pour la représentante d'une société qui souhaite sponsoriser une émission. Et une fois dans son bureau... Oui. Bonsoir monsieur. Vous êtes mademoiselle. Elvira Alouque ? Elle-même. Je vous en prie. Essayez-vous. Merci. Si vous le voulez bien à l'endroit au but, ainsi que je vous l'ai expliqué au téléphone ce matin, nous aimerions beaucoup devenir le sponsor officiel de votre émission de cuisine. Et pour ce faire, nous avons envisagé une formule particulièrement intéressante. Je vous écoute. La formule est la suivante. Tu lui propose de sponsoriser un concours. Tu lui expliques que le gagnant sera un salarié de ton entreprise. Mais que l'argent du premier prix sera réinvesti dans l'émission suivante. Comme ça, tout le monde est content. Les auditeurs, la radio et ta société. C'est difficile. Qu'en pensez-vous ? Assez intéressant. Si quand tu as fini, il se lève l'air sérieux, qu'il te tourne le dos, et qu'ensuite il te regarde fixement, c'est qu'on a raté notre coup. Au revoir. Sors du bureau et cours, cours ! Non, 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 une minute. Il est possible que je sois intéressé. Mais si j'accepte votre proposition, je cours certains risques. Par conséquent, je dois couvrir mes arrières. C'est sûr. J'aimerais une compensation. Et avec une compensation, j'en déduis que vous seriez disposé à parler à vos supérieurs hiérarchiques pour qu'ils acceptent nos conditions ? Si la compensation est, disons, généreuse, je pourrais éventuellement nous épargner cette formalité. Mais quoi qu'il se passe, la conversation aura été enregistrée. Je suis désolé mais il y a... J'ai envie de décéder. Genre... J'ai rien compris. J'ai compris. Et puis la transition. C'est le ju-bac. C'est le stream de Raphaël. Les cracks. J'ai rien compris. Vraiment, je... À propos de ce double épisode sur le flanc, oui. Par cœur, cette chanson, vous connaissez ça ? Je vous le dis, vous êtes effrayants. C'est le mot. Une enfance dorée. Marta devait pas mourir si elle dansait. Non, je comprends rien, les amis. Bah comme ils ont rappelé qu'elle allait mourir et qu'elle l'avait cachée, ça va pas tarder à arriver, je pense. Oui ou non ? Ouais, super. J'aime bien. Alors, quand est-ce qu'on passe en prime time ? Jamais. Quoi ? Tu es grillé sur tous les programmes de la chaîne. Bah oui. Bah évidemment. L'agent de Pedro Salvador a appelé le grand patron et il lui a donné la consigne. Bah oui. Evidemment. Je suis désolé, mon gars. Mais tu es sur la liste noire. Bah j'y avais pensé. Tu m'auras emmerdé jusqu'au bout, lui. La fameuse liste noire. César, dis-lui de ma part qu'il l'a pas volée. Eh, dis-lui de ma part, César. Qui elle peut aller voir ailleurs ? Laisse tomber. Pourquoi il les laisse répéter ? Alors par contre, oui, j'ai pas compris pourquoi il les a pas arrêtés en cours de route, toi. J'arrive, j'arrive ! Tu l'as ? Mais oui, la bande est dedans. Oh Gigi, si tu savais comme j'ai eu peur, j'ai encore toute retournée. Qu'attention aux amis, hein. Si Irene la prend, on est morte. Oui, tu vois. Maintenant, on écoute la cassette. Oui, mais là. On en fait une copie et on l'envoie à ton ami le producteur. Oh, j'adorerais voir sa tête. Et après ça, s'il s'avise encore de me confisquer mon chèque. Mais tu vas lui dire de réembaucher Juan. Le pauvre, il le mérite bien. Bon, d'accord. Mais tu dis rien. Je voudrais pas qu'il pense que je lui fais une faveur. D'accord. Je serai une tombe. Non, 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 non. Une minute. Il est possible que je sois intéressé. Mais si j'acceptais votre proposition... Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'appareil, tu crois ? J'en sais rien. Oh non, c'est pas ce coup-là. Ça a pas marché, y a pas de son. Le bruit, vzzz. J'y peux rien. Pardon ? Attends, je vérifie... Le micro, si ça se trouve. Le micro, si ça se trouve. Vu que j'ai eu très chaud avec la sueur, il a... Il a peut-être glissé un peu dans mon corsage. Et ça a gêné la prise de son. Je suis désolée. C'est pas grave. What ? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu allais à un concert des Sex Pistols ou quoi ? Non, mais j'ai vu les chiens tueurs et ça déchire. Tiens, c'est pour toi. C'est ton chèque, profites-en bien, tiens. Je vais chercher de quoi te désinfecter. D'où tu le sors, ce chèque ? J'allais voir le directeur de la station de radio chez lui. Je voulais lui parler du concours parce que j'avais l'intuition qu'il savait pas ce qui se tramait dans l'émission. Et alors ? Il t'a collé son point sur la figure d'entrée de jeu ou quoi ? Non. Le problème, c'est que le type à la porte, il m'a pas laissé entrer. Alors moi, j'ai passé par derrière, j'ai sauté par-dessus la barrière, et là, je me suis retrouvé nez à nez avec Dodo Berman, qui m'attendait en grenuant prêt à charger. Comment sais-tu que tu se prennes si tu ne te tiens pas tranquille ? Et toi, fais gaffe à ta veste, l'attache pas. Mais non, c'est d'accord. Résultat des courses, j'ai piqué un sprint pour pas me faire mettre en pièce par les deux furieux, mais ils m'ont rattrapé et ils allaient me bouffer. Et quand brusquement, le big boss est sorti de chez lui, je sais pas ce qu'il leur a dit en allemand, mais d'un seul coup, ils se sont figés immobiles, comme des statues de pierre. Et en fin de compte, il s'est avéré qu'en effet, il était pas au courant. Non, ça l'a pas surpris, cela dit, parce que Andrés, il en est pas à son coup d'essai, apparemment. Tu vois, Eva, j'avais raison. Je l'ai essi au premier coup d'œil. Ensuite, il a donné un coup de fil et il a renvoyé Andrés. Arrête, s'il te plaît. Et moi, j'ai retrouvé ma place. Ah, désolé. Allez, c'est ça, achève-moi. Merci, Eva, ça va aller. Je vais plutôt me faire faire une piqûre anti-rabi qu'on sait jamais avec ses clémas. C'est super, super, super ! Je suis dévasté. Tu écorcherais la bouche de me remercier, au moins pour le chèque ? Attends, tu rigoles ou quoi ? Tu fais que me rendre ce qui m'appartient. Je l'ai gagné, ce concours. J'allucine. Non, mais tu as vu, c'est ta gratitude. Mais regarde dans quel état il m'a mis. Je viens de risquer ma peau pour toi. Je sais pas si t'es au courant. Excuse-moi, mais tu n'es pas allé chez ce type pour moi, Juan. Tu y allais pour récupérer ton boulot. Et j'aurais pas perdu mon boulot si tu t'étais pas présenté à ce concours. Je te l'avais dit, reconnais-le. Mais voyons, et moi, je me serais jamais présenté à ce concours de fan de mes fesses si tu n'avais pas fichu Salvador dans ce pétrin ! Salvador, Salvador, Salvador ! Tu nous gaves avec ton Salvador ! J'en ai ras la glotte, moi, de ton Salvador ! C'est la Jalousie qui te ronge les sangs ! Non, jaloux ! Mais tu n'y bloques à plein un tube, ma vieille. On va le retrouver avec ton Salvador et oublie-moi. Je comprends rien, je... Et puis fin de la scène, comme ça ! Moi, jaloux ? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti celle-là. Hercule Poirot, le sax, quoi. Oh non ! Tu déconnes à plein de tubes, c'est ma daronne ! Eh, vous déconnez à plein de tubes dans le tchat, hein ! Pourquoi c'est la faute de Juan pour Salvador ? Non, mais en fait... Parce que je pense que j'y arrive pas à avaler le fait qu'il soit dans... C'était pour toi. Je n'en ai plus besoin. Oh non ! L'équero de l'habito ! Oh non... Je suis dévasté... Un jeu d'actrice... Et d'Oscar goes too ! Il faisait nuit noire dans les rues de New York. Salut, Lola. Écoute... Je sais que j'ai dépassé les bornes. Bon. Vichement la paix, va-t'en. Je voulais te dire que j'étais désolé si ça peut te consoler. J'avais pas l'intention de vendre la mèche, mais... Pedro m'a traité comme un moins que rien. Laisse tomber, Roberto. Inutile de chercher à recoller les morceaux, il n'y a plus rien à faire. Oui, Pedro était sympa en plus. Pleure de manière sexy. On va pas se mettre à danser quand même. Quoi ? Quoi ? Moi aussi, quand j'ai une énergie qui me fait chiller, je fais un petit bachata. Qu'est-ce que c'est que cette scène ? Un petit chacha, chacun se rapporte tellement à... Qu'est-ce que c'est ? Salut, Laliwan ! C'est une bénédiction. Les horas et la vie de ton ladonera Estent pour vivre-les, mais à ta manière. Enhorabuena. Parce que valait la peine. Valait la peine. What the fuck permanent, cette série, hein ? En vrai, ça peut aider, mais bon, là, c'est mal amené. Ah oui, vous trouvez ? J'ai un taxi qui m'attend en bas. Ah oui, il y a un taxi. Je voulais te voir avant. Oh merde. Pedro. Je m'en veux tellement. Je fais moi-même. Je préférerais qu'on en parle. C'est un adulte. Non, d'accord. Nous ne parlons pas de ça. Paula, viens de me donner ton cadeau. Paula, donne-moi ton cadeau. S'il ne te plaît pas, donne-le à quelqu'un. Si vous n'avez pas, donne-le à quelqu'un. Mets-le-moi autour du coup. Oh. Oh. Putain et glisse, eronne, ernec. Il est magnifique. Jamais je l'enlèverai, jamais. Il est gorgeuse. Attends. Il est horrible se voir. Je tiens à ce que tu la portes. Lola. S'il te plaît. Lola. Pedro, c'était la chaîne de ma mère et elle m'a toujours porté bonheur. Il est la chaîne de ma mère. La preuve. Je t'ai rencontré. Give me luck. Proof. Ha. I rencontre you. Bon, mais quand j'entrerai de Los Angeles, je te la rendrai. Quand penses-tu revenir ? When I come back from LA, I give you back. Ma vie ne vaut rien si t'en fais pas partie. Ah bah, mais casse-toi avec lui. J'en sais rien. For floods of the email. Je ne sais pas s'y entrer. Ah, I'm your way. J'espère que cette fois, tu dis vrai. Oh mon dieu. Le Tiziana show. C'est l'épisode Because of the Predo is an American star, c'est ça ? Oh non. Je comprends pas le dialogue là, genre tout est réglé. Non, je pense que c'est semi-réglé. Lui part, mais amère quoi. Mais à l'amertume. Elle, elle pleure avec son... Mais c'est long. Oh, je n'ai pas fermé l'oeil. Oh, c'est bien joué ça. Oh, je n'ai pas fermé l'oeil. Oh, je n'ai pas fermé l'oeil. Ce n'est pas à cause d'Oracio aussi. Ça me fait de la peine de le voir aussi accro à moi. Mais quelle menteuse, tu adores ça. Ça flatte ton ego surdimensionné. Il est vrai que je suis une femme qui laisse des marques. Tu crois que Sylvia sera partante pour venir faire les boutiques avec nous ? Sylvia, c'est la diva du shopping. Et puis ça la détendra vu la période de stress... Elle va ouvrir la porte. Tiens. Regarde, elle a laissé la porte ouverte, c'est un signe. Quel numéro, celle-là ? Ah oui. Oh, oh, oh. Debout, il est l'heure. Debout. Réveille-toi Sylvia, on va faire chauffer la carte de crédit. Un de la crédit. Sylvia ? Horacio, qu'est-ce que tu as fait à ma nièce ? Ah. Bah, je lui ai bouffé le cul. Beauf de France. En même temps, elle est con, elle lui pose la question. Qu'est-ce que tu as fait à ma nièce ? C'est quoi cette question ? Seulement elle lui. L'épisode s'appelait l'amour en direct. Rassure-toi, nous nous sommes mariés. Aaaah ! Aaaah ! C'est fin ! Oh la la, le zoom était incroyable. On enchaîne direct avec le deuxième épisode les amis. Let's go. Oh la la. La fin, le plan de fin était si cheap. Oh la la la, j'en peux plus. Épisode 12 intitulé La main dans le sac. Let's go. Bon, alors écoutez-moi. La méthode est associée au rythme, c'est très important. Tout ce que vous entendrez est destiné aux hommes sensés, phraseurs, borgnes, bigleux, boiteux, idiots, ainsi qu'aux hommes de bon goût et intelligents. Ce texte est aussi destiné aux hommes galants et séduisants, ainsi qu'aux preux chevaliers qui ont le cœur en bandoulière et le bras. Mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Je pensais que c'était plus passionnant. Et alors ? Et alors ? Ils vont tous s'endormir. Bon, écoute, Roane, écoute, cette pièce est écrite comme ça. Et c'est bien l'œuvre que nous avons décidé de jouer pour la soirée de bienfaisance, non ? C'est toi qui as choisi la pièce. Oh la la. Tu t'es gardé le plus beau rôle. On serait dans une république barénière, ce serait pareil. Moi je pense que puisqu'on a décidé de procéder à un travail commun entre élèves et professeurs, et bien ce serait normal que les élèves aussi donnent leur opinion sur l'œuvre à choisir. Oui, la raison, ce serait normal. Bon, très bien, très bien. Non, attendez, attendez. Qui vous a dit qu'on était en démocratie, hein ? Ici c'est moi qui décide. Et moi aussi, non ? Un peu. Oh, allez, ne te fâche pas, s'il te plaît. Pourquoi je me fâcherais ? Pourquoi on ne ferait pas une comédie musicale ? Ah, oui. Ouais, ouais, aussi. Ben voyons, Fuente Overona en comédie musicale. Non mais ça va pas, non ? Non, pas du tout, moi non plus, je sais pas danser, tu sais. Mais on s'en fiche, n'est-ce pas ? On s'en fiche. Attendez, moi j'ai écrit une comédie musicale il y a un petit bout de temps maintenant. Elle est inspirée de cette œuvre. Si ça vous intéresse, je vous donne le livret, d'accord ? Juan, arrête un peu. Je voudrais qu'on cesse de dire n'importe quoi et qu'on se concentre un minimum, hein ? Moi je trouve ça très bien, Mariano. C'est une très bonne idée, de temps en temps. Il faut faire des choses un peu neuves, non ? Et je pense que les enfants du centre seront ravis de cette idée. Bon, je vais chercher le livret, je me dépêche. Quelle coïncidence quand même qu'il a écrit une comédie musicale basée sur... Mais allez, c'est quoi ce qu'il dit d'épisode ? Il est très bizarre. J'ai rien voulu. C'est rigolo, on repart sur un plot complètement nouveau, il y a zéro lire avec l'épisode d'avant. On a l'impression qu'on est entre deux. Oui, double épisode aujourd'hui et double épisode jeudi, cool d'art. Et ce soir, on se retrouve pour du amour sucré à 18h. Je fais juste une pause de stream entre les deux. On va bien voir. On n'a pas encore vu ni Sylviane, ni Horacio, ni Alexia. « Bonjour, ça me fait plaisir de vous voir. Je suis en train de réviser l'examen, mais là, j'en ai vraiment marre. » Tu sais ce qu'on verra quand Windows 13 sera finito ? J'aimerais bien qu'on regarde la série de S Club 7, mais je suis en train de la chercher actuellement. « Arrête un peu de bosser, ça va bien se passer. Tu le sais bien d'ailleurs. » « On est pressés là, tu vois. Il nous faut le formulaire pour le séminaire de théâtre. » « Le séminaire de théâtre ? » « Celui qui est monté par Vise des Arrines. » « Et ils sont là. Alors ? » « Tenez-le. » « Hé, mais ça va pas ? Vous n'êtes pas ou quoi ? Mais qu'est-ce que vous avez ? » « Oh, mais ça, ça sent le truc que vous faisiez beaucoup de séries à l'époque. Je pense qu'on était dans l'entre-deux saisons. » « Ça arrivait souvent à l'époque. C'est-à-dire que c'était une saison un peu en deux parties. » « C'est-à-dire que l'épisode 11 devait se terminer en décembre et ils ont repris la série de ces trois-quatre semaines plus tard. » « Et donc du coup, ça reprend comme si c'était un peu une nouvelle saison. » « Vous nous avez enfermés dans les vestiaires. » « Eh bien, si jamais tu prises, t'auras de la chance, parce qu'avec ta tête... » « Ferme-la. » « Bonjour. » « Bonjour, madame. Je viens chercher un pli pour... » « C'est pour le ministère de la Culture. » « Oui, c'est ça. » « Hé, les filles, vous pourriez vous taire un petit peu. » « Mais enfin, qu'est-ce que ce monsieur va penser de vous ? » « Tenez, voilà, fille. » « Tu vas me le rendre ? » « Donne-le-moi, t'en as déjà pris un. » « Hé, hé, hé ! » « Mais vous êtes folles ou quoi ? » « Non, mais vous avez vu ça ? » « C'est les emmènes qui doivent les travailler. » « Tout ça à cause de Xavier Bardem. » « Xavier ? » « Non, non, non. » « Le Bardem qui doit venir ici, ce n'est pas l'acteur, c'est son cousin, le metteur en scène. » « Miguel Bardem. » « Ah bon, ben, je te remercie, Paula. » « Attendez, attendez une seconde, ne partez pas, le pauvre, le pauvre Bardem. » « Il va mourir de désespoir quand il verra le peu d'émotions et d'intérêt qu'il suscite chez vous. » « Alors, je veux vous voir tout à ses cours. » « Vous entendez ? Vous irez chercher vos accessoires au théâtre. » « Attends, il va y avoir un nouveau perso, là ? » « Carmen, là, on a un cours de sport. » « Eh bien, vous irez après le cours, alors. » « Le cousin de Xavier Bardem. » « Louisa ? » « Dis-donc, Paula, on a appelé de Las Vegas ? » « Non. » « Non, parce que j'essaie de joindre Alicia Eurasio, enfin tout le monde, et je n'arrive à en avoir aucun. » « J'espère que tout va bien là-bas. » « Ah bah, moi, je suis désolée, mais franchement, aujourd'hui, j'ai pas du tout le temps de m'appeler. » « Ah oui, c'est vrai, tu passes ton examen. » « Je voudrais pas te faire peur, mais il va te falloir beaucoup de... » « Je sais, si jamais je ne l'ai pas, je suis renvoyée, j'ai tout à fait... » « Oh non, mais quand je dis renvoyée, ce sont... » « Ravière Dupont-de-Ninogonès, bien sûr. » « Tu as le droit de démissionner, tu sais. » « Tu as le droit de démissionner. » « Bon, alors, où est-ce que j'ai mis mes fournitures ? » « Ministère de... » « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? » « Oh mon Dieu, le coursier ! » « Oh, oh mon Dieu ! » « Mes papiers d'identité ! Il a emporté mes papiers d'identité ! » « Au secours ! » « Oula là 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 ! » « Ah, c'est il est cool ! » « Non ! » « Ah, c'est d'abord... » « I have nothing to ask to follow I tell you something You don't know Take a look Ask me now What when is going on My own You have got to You have got to You have got to Work it out Deep, 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 deep Dissolution In your sense You never quite a trail in You shower in What you got On your mind We're getting back without it That's why You have got to You have got to You have got to Work it out Ah-ha Deep, deep, deep Ah-ha Je suis fasciné les amis Bravo à vous tous C'était vraiment bien Je suis très satisfaite Vous pouvez aller vous doucher Oh non Non Ou alors là tu fais exprès Ou tu m'écoutes pas Quand je te parle Je t'ai demandé de venir seul Il faudrait savoir Roberto On avait dit qu'on répétait Et Martha fait partie du groupe Alors je vois pas où est le problème Bonjour tout le monde Et qui c'est celle là Susanna Susanna est une super danseuse Une super danseuse Une danseuse de strip Pourquoi on est dans les enfants de la télé Sympa Ah non la guitare c'est pas moi Les amis C'est dans la série Tu m'avais promis tout un tas de choses Hier tu m'as dit Qu'ils étaient enchantés Que je fasse partie du groupe Ouais bon ce qui s'est passé hier Hier ? Le problème c'est qu'avec Roberto On pourrait parfois croire Qu'il connait des tas de gens importants Et c'est pas vrai Tu penses que... Calme-toi ça va s'arranger Laisse-moi parler d'abord Bon pour l'instant Il est prévu qu'on fasse un concert Dans un centre commercial Et après une tournée Bon attends attends Pour l'instant rien n'est encore fait J'ai discuté avec le producteur de la tournée Et il m'a dit que c'était pas signé Ce concert est une super opportunité Parce qu'il est retransmis à la télé Martha on n'arrive même pas à répéter ensemble Alors imagine une tournée Admettons Mais dans le groupe nous sommes trois N'est-ce pas ? Et par conséquent nous décidons à trois César qu'est-ce que tu en penses toi ? Tu veux que Susanna entre dans le groupe ou non ? Bon je crois que... Que Roberto a raison Ce serait mieux que tu quittes le groupe Ah c'est chaud Martha ! C'est chaud de ouf Martha ! Martha attends ! Attends je te... Laisse-moi Tu vois César Je pensais que t'étais mon amie Ça pourrait être un méta jeu C'est que je prépare une banque de sons Je rajoute des sons Et vous devez deviner Si c'est dans le... Si c'est dans la série ou si c'est dans le... Mais tu n'as pas hésité à m'humilier devant eux Martha ! Réfléchis une seconde Tu as une maladie extrêmement grave Ce n'est pas en l'ignorant que tu changeras les choses Tu me gonfles avec ta morale, compris ? De droit du bruit J'ai pris une décision Et je croyais que tu me soutenais Martha ! Martha ! Martha ! Des sondages à chaque bruitage C'est ça Mais tu as coupé toute une partie du texte Qu'est-ce que tu as ? T'es malade ? Non Seulement pour mettre de la musique Il faut enlever du texte Voilà c'est tout simple Mais ça Juan Ce n'est pas enlever du texte Ça c'est... 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 C'est une mutilation C'est un assassinat C'est le viage du Nord C'est n'importe quoi Bon écoutez Voilà Moi j'avais pensé que comme cette oeuvre Traite du mariage Et bien Lorenzia et Frondoso pourraient danser une valse Oh une valse Au 15ème siècle Bah la valse c'est une musique que les gens associent en général au mariage non ? Oh bah alors ça c'est absolument fantastique On a trouvé la solution Mais bien sûr que c'est ça Après tout du moment que c'est n'importe quoi Pourquoi ne pas le faire ? On pourrait aussi enlever la jarretière de la mariée Ce serait une excellente idée Mariano mais franchement t'es vieux jeu quand même Moi ? Oui toi Et puis arrête un peu de hurler bon sang Pourquoi on mettrait pas une valse Avec de la guitare et un peu de hip hop Parce que c'est une adaptation très libre On n'est pas obligé de coller à l'heure Une adaptation libre Quand tu dis ça moi je rigole Tu devrais plutôt dire que c'est n'importe quoi Ça ne ressemblera à rien du tout Et figure-toi que moi je ne suis pas disposé à vous suivre Alors je préfère m'en aller Et de toute manière je ne sais pas danser la valse Et bien voilà Bon replacez-vous Je voudrais qu'on recommence la dernière chorégraphie Depuis le début évidemment Arrête de hurler en hurlant ouais Je suis fasciné Ah marianno sur plus rien dans l'école Alors que normalement ils devaient redresser l'école Et ils ont complètement oublié ce truc-là aussi Vous avez remarqué quand même que normalement Ils venaient pour redresser l'école mariano ? Non mais franchement Il faut être abruti pour faire ça Pour moi mariano il partait S'il n'arrivait pas à redresser l'école Il n'a jamais réussi à redresser l'école Je ne sais pas pourquoi il est resté en fait C'est après coup J'ai encore une question Ils font une comédie musicale avec les dernières années et c'est le prof qui a le rôle principal. D'ailleurs, si tu veux savoir, il m'a même pas regardé. Oh bah ça alors, c'est bien le seul hein, parce que tous les mecs qu'on a croisés t'ont déshabillé des yeux. C'est normal, remarque, t'es fringué comme une actrice porno. Figure-toi que j'ai du boulot grâce à ça. Je comprends pas à quoi sert la... Qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Tu lui as donné rendez-vous. Je t'assure, je savais pas qu'elle venait. Je comprends pas la dynamique. Salut, ça s'est bien passé ? Vu vos têtes à tous les trois, ça s'est plutôt mal passé. Il faut pas vous décourager surtout hein. Qu'est-ce que tu fais là ? Pas rien, je suis venue déjeuner avec Fernando. Pardon ? Je suis idiote, l'impressario de la tournée. Il est bien dans ce restaurant ? Bon allez, je vous laisse, à très bientôt. Moi je vous dis qu'elle est pas nette. Faudrait faire venir les scénaristes de Game of Thrones, vous savez, ceux qui tuent tout le monde. Je comprends pas du tout les dynamiques du... Le comportement de Martha, je le comprends vraiment pas. Elle a une maladie, elle le cache à Roberto en disant j'ai pas envie qu'il souffre. Et là, il y a un plot qui s'est mis par dessus, qui ne tient même plus debout par rapport... Enfin bref... Bon très bien, alors dégagez la scène maintenant parce que nous allons faire la valse. Viens Lola, approche Mariano. Voilà. C'est rien, c'est demi-six. Mais pourquoi il y a le rôle principal ? Je comprends pas. Il faut qu'on soit ensemble. C'est pas difficile. Et tends-toi, ça va bien se passer. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Tiens-toi droit, voyons, on a l'impression que t'as une courbe. Ah non, t'es raide comme la justice, mais y a un peu du tien. Essaye d'être gracieux. Bon, ça suffit maintenant, arrête ! Mais non, rigole. Moi non plus, je... Moi non plus, j'sais pas danser. Celle-là ici. Bien. Allez. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est bien, là. Oui, on dirait un jeune fan. Maintenant, ça suffit, je viens de dire. C'est pour le faire danser avec... Ça suffit. Ne t'effache pas. Ah, c'est pour le faire danser avec Eva à un moment donné. Merci, Esnaz. Merci pour le troisième mois. Merci beaucoup. C'est pour le faire danser avec Eva. Ah, mais oui, c'est pour donner une excuse. Ah, Mariano, ce n'est pas grave. C'est normal que tu n'y arrives pas la première fois. Elle va s'arranger dessus. Elle est sous baille à la gueule. Tu vas la tenir gentiment. Elle ne va rien te faire. Ah, putain. Allez. Et... Un, deux, trois. 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 Bon, arrête-moi aussi. Tu peux nier. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Merci à vous. Jouez cette pièce comme vous en avez envie. Azna 44, n'hésite pas à revenir du coup. Moi, je m'en vais. Madame, c'est votre carte de sécurité sociale. Oui. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser passer l'examen. Ah non? Et pour quelle raison? Mais regardez, il y a mon nom dessus. Paula Lacarino. Je me fiche de ce qui est écrit, madame. Avec cette carte, il est impossible de se présenter à l'examen. Il n'y a pas de photo dessus. Vous voulez une photo? Si c'est que ça, c'est vraiment pas un problème. Des photos, j'en ai des dizaines. Je peux vous en montrer autant que vous en voulez. Attendez. Attendez, voir que je cherche. Alors. Alors, voilà. Bougez pas. Ça, c'est ma carte de transport. Vous pouvez regarder. Il y a mon nom dessus. Ça, c'est pour les courses. Et celle-là, c'est ma carte d'identité. Je pense que vous n'avez pas bien lu votre convocation. Car dessus, il était marqué très clairement que vous étiez censé apporter vos papiers d'identité afin d'être en mesure de passer l'examen. Je me l'ai fait voler. Écoutez, je l'ai lu avec attention, la convocation. Mais ce matin, j'ai eu un petit souci. Et malheureusement, j'ai perdu ma carte d'identité. Je suis désolé, madame. Il faut quitter la salle d'examen. Faites pas une chose pareille, monsieur. Essayez de me comprendre. C'est ma mère qui arrive en trompe avec ma carte d'identité. Je chialais ma mère. Horrible, Bluxem. Et ça va se résoudre. Et tout ça va se résoudre comme ça. Et c'est tout, voilà, c'est bon. N'oubliez pas de mettre votre nom à l'endroit indiqué. Ils nous ont créé un espèce de faux suspens pour que ça se résolve en quatre secondes. Allez. Attendez que je vous dise de commencer. Je suis désolée. Un peu de patience. Et comment voulez-vous que je réponde si je vois pas les questions ? Vous voulez peut-être que je les invente ? Comme ça, j'aurai les réponses. Mais pourquoi ils la font passer pour une conne ? Mesdames, messieurs, vous pouvez commencer à composer. Madame, madame Lacarino, vous pouvez y aller. Ah ! Ah bah c'est alors, ça commence bien. Les pleuves de notre pays, ça je le sais par cœur. C'est celle qui montre le plus de jugeotes à chaque moment de la série. Mais découpons la rabaisse. Mais moi je reste ici, on pointe, c'est tout. Mais César a raison, ça va faire plus d'une heure qu'on attend. Et en plus, j'ai dix mille choses à faire. Bon, écoute, tu sors de chez le coiffeur, on peut constater que tu es parfaitement épilée, alors qu'est-ce que t'as d'autre à faire ? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Eh bah dis-le, t'as quand même pas besoin d'aide pour ça. Envoie-la, Martin. Bon, on se voit quand tu veux, Fernando. Tu as mon portable ? Merci beaucoup pour le dégéné. À bientôt, ma beauté. À bientôt. Eh bien, dites donc, vous êtes toujours là. C'est pas vrai. C'est dingue. Bon, allez, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Tu es là, ton contrat ? Ça, tu vois, ça te regarde pas. Je te rappelle quand même que tu m'as viré du groupe. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant que toi tu me piques le boulot. Ce contrat était pour moi. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, rien. Susanna, s'il te plaît, tu peux nous laisser seul un moment ? Moi ? Et pourquoi ? Au lieu de discuter, va où toi là, tu vas finir par te faire dessus. Oui, mais je veux pas y aller toute seule. Oh, tu nous saoules, vas-y. Je suis sûr que t'as déjà fait ça. Oh, avec tout ça, ça me galère. Ça, c'est juste le contrat pour la représentation de l'inauguration. Et l'autre feuille, c'est pour la tournée des centres commerciaux. T'as vu, c'est marqué open dance ? Ben, justement, c'est ça le problème. Comme vous m'avez viré du groupe, il n'y a plus de contrat. C'est vraiment trop nul. Écoute, Marta, écoute. Oh, il faut pas voir tout en noir quand même. Parfois, on parle sans réfléchir. Bon, tu peux revenir dans le groupe quand tu veux. Ça te va ? Ça me va. Si on le veut, le boulot est pour le groupe. Yes ! Cela dit, j'espère que c'est clair pour vous maintenant que moi, vous ne pouvez pas me virer lorsque ça vous arrange. Oui, 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 extrêmement clair. Tant mieux. Et... Et Susanna ? Susanna, Susanna... Son nom ne figure nulle part sur le contrat, apparemment. C'est bête, hein ? Ben, l'ennui, c'est qu'il faut reconnaître que, comme danseuse, elle a beaucoup de qualités et... Et ? Ben, pour être tout à fait franc, je trouve qu'elle marche comme un canard. C'est pas joli. Sinon, à part ça, brocule est nul. Revenons à nos moutons. On fait comme ça ? Et qui va annoncer à Susanna qu'elle est virée ? Mais je... En fait... Non, très bien, je m'en charge. La façon dont les trucs se passent, se résolvent, ça n'a aucun sens. De la poésie, en plus, les dialogues. Tu peux arrêter de rentrer le ventre. Tu es virée. Je suis virée. Et qui a dit ça ? Ça, ça te regarde pas. Oh, je vais pas en rester là. Je vais aller en parler à Roberto. Dis donc, Roberto, tu lui fous la paix. Hé ! De toute manière, il veut plus entendre parler de ça. C'est ce qu'on verra, et je t'interdis de me toucher. Mademoiselle se donne des sacrés grands airs, je trouve. Ben, vaut mieux avoir de grands airs que des airs de pétasse, comme c'est ton cas, ma chère. Oh, ça y est, je sais, j'ai deviné ce qui te déplaît. En réalité, tu es jalouse. Eh bien, je vais t'apprendre que Roberto me trouve phénoménal au lit. Et lui, il est devenu insatiable. C'est qu'une gaffe ! Mais arrête, lâche-moi ! Aïe ! Ah non, les bruits ! On est... Ouais, les baissons. Tu es folle ! Voilà, elle a un problème au cœur. Reu et Ferges, c'est horrible. Je l'ai bien, Susanna, moi. Je m'étais... Là, c'est Flanfant carrossé brûlée. Attention, voilà le danseur et toi, ça craint. La musique de la maladie cardiaque. Oh, ça va être un grand moment, le spectacle. Accroche-le. Je vous préviens toutes les trois. Je vous ai à l'œil à partir de maintenant. Compris ? Mais arrête, Mariano, arrête ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais t'es fou ! Mariano ! Mariano ! Mariano ! Cuella ! Mariano ! Tu vas avoir un infarctus ! Arrête ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut qu'on parle. Baisse plus, baisse plus, mais bon sang, c'est fou. Ça tu es encore moins souple que Mariano Cuella. Eva. Tu vas être suspendue pendant trois jours sans salaire. D'accord ? Cette petite plaisanterie va être notée dans ton dossier. Sache que c'est une erreur qui va te poursuivre toute ta vie. Mariano, du calme, c'est quand même pas si grave. Je ne veux pas qu'on se foute de moi. T'as entendu ? Hein ? Vous avez entendu, vous tous ? Écoute, Mariano... Eva, tu essaies de fomenter une rébellion parmi les élèves. Tu fais tout pour les monter contre moi. Non mais qu'est-ce que tu crois, hein ? Que je ne me rends compte de rien sans doute ? Tu me prends pour un abruti ? Je ne veux plus te voir ici à partir de demain. Tiens, le plot où on humilie le directeur des études, je ne comprends pas. Le fait qu'au pire, en tant que directeur des études, il chope les trois élèves en train de mettre des banderoles, de ne pas les virer ou de les convoquer et de s'en prendre à la seule prof. Il a des élèves à l'œil, mais la prof est suspendue carrément, tu sais. J'appelle des prud'hommes, Eva. Je ne comprends pas d'où ça sort ce truc où d'un coup, il fait le rôle principal d'une comédie musicale, il ne sait pas danser et tout le monde se met à se moquer de lui et... Je ne saisis pas. Madame, si vous ne savez pas, passez à la question suivante. Mais je suis déjà passée à la question suivante, il faut dire que vous avez une manière de poser des questions. Chut ! Nous sommes en plein examen, s'il vous plaît. Oui, je sais, mais je ne comprends pas ce que veut dire l'intitulé de cette question. Années et circonstances du commencement de la guerre civile espagnole, qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Ben ça. Il faut parler de l'année ainsi que des circonstances. Oui, ça je sais. Ce que je ne sais pas, c'est comment je dois commencer mon truc. Vous, vous savez sûrement. Donnez-moi une idée. Moi, je commencerai par le début. Continuez à travailler, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Garde-les tes idées. C'est quoi la réponse à la 4 ? Hein, quoi ? La réponse à la 4 ? Ben ça vous fera 20 euros. J'en suis pas à la 20ème. Je viens de recommencer depuis le début. La 4, c'est quoi ? Je vous donne la réponse contre 20 euros. Oh, mais c'est dégoûtant. C'est montant de voir ça. Il y a vraiment... Madame Lacarino, il est interdit de parler pendant l'examen. Moi, je pars. C'est le premier et le dernier avertissement. Il ne vous reste plus que 20 minutes. Mesdames et messieurs, il ne reste que 20 minutes. Je comprends pas pourquoi on l'a... Non mais là, vraiment, on nous prend pour des idiots. Non mais là, vraiment, elle a gardé ses bouquins au pied. Chose que t'as peur de ramener aux examens quoi qu'il arrive. Genre, on nous la montre en train de réviser. Et là, au moment où elle passe les examens, on nous la montre en train de tricher. C'est... 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 Non mais... Pfff... Ça n'a aucun sens. Il va voir qu'elle a ses cahiers à appuyer, non ? On les voyait les cahiers, non ? Non mais... Pfff... Un peu de silence, s'il vous plaît. Je... Oh... En France, on est d'accord parce que si tu triches, c'est 5 ans de... Madame Lacarino. Oui ? Votre carte. Ah ! J'arrête pas de la perdre. Chut ! Oh mais c'est si long. Madame Lacarino, vous êtes exclue de la salle d'examen. Qu'est-ce que vous dites ? Mais ça va pas, là ? Je vous ai vu en train de copier, prenez vos affaires et santé. Non, 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 non. Je sais bien que vous m'avez dans le nez. Tout le monde ici pourrait en attester, d'ailleurs. Vous aurez zéro à l'examen. Mais pourquoi elle a fait ça ? Même le permis, c'est zob ! Comment ça c'est zob ? Non, 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 non. Madame Lacarino, vous êtes exclue... Ah ! Bon, ça c'est zob. Non, c'est connected. C'est jusqu'à 5 ans et tu peux même être interdit d'être inscrit dans un établissement. Ah ouais ! Genre ouais, c'est ça, c'est si tu triches un examen, genre tu peux pas passer le permis, je crois. Il y a vraiment ce truc-là, quoi. Ouais, c'est ça, t'as le droit de passer aucun examen si on te chope en train de tricher un examen, c'est officiel. Genre le bac, tu peux rien passer. J'ai eu des rapports moins longs que cette scène. Je n'ai absolument pas compris ce qu'ils... Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec Paula. Alors, je veux bien croire qu'elle soit stressée. Au pire, on nous montrait une scène où on la voit stressée, tu vois, de passer l'examen, je peux comprendre. Mais au point où elle triche, ça a pas de sens. Par rapport à qui est la... Encore une fois, par rapport à qui est le personnage. Genre, elle est tellement teubée qu'elle triche en se disant qu'on va pas la voir. Enfin, je... Si j'ai des yeux, je n'ai rien vu qui mérite une sanction telle que tu veux l'impriger. Écoute, Mariano, j'ignore ce qui se passe, mais tu es vraiment désagréable. Bon sang, détends-toi, quand même. Ça arrive qu'il y ait des élèves qui soient un peu dissipés, non ? Il faut que tu prennes sur toi parce que tu deviens vraiment fatigant. Les élèves essayent toujours de provoquer leur professeur. Tu le sais. Ne me dis pas le contraire, s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais ? Je ne bouge pas et je les écoute. Fais-leur une interro. Et puis, s'ils ne savent rien, tu leur donnes la punition habituelle. C'est pas plus compliqué que ça. Mariano, demain matin, Eva donnera ses cours. Quoi ? Demain, Eva se présenterait ici ? Oui, demain, Eva viendra donner ses cours comme d'habitude. Et j'espère que tu lui présenteras des excuses. Si c'est le début de... S'ils arrivent à créer un plot amoureux entre Eva et Mariano en partant de ça, ça va me détruire, je vous le dis. Ça va me détruire, premier degré. Je te remercie de ton soutien. Je savais que t'étais un ami. Je vais me faire rester en retrait, parce que sinon, tu risques de t'en prendre à moi. Quel courage. Écoute, Coelard, quand je change de shampoing, tu trouves à redire. Je change de froc, ça te plaît pas non plus. Mais franchement, Eva, elle t'a rien fait. Ah non ? Me faire perdre le respect de tous mes élèves, c'est pas si grave ? T'es qu'un vieux complexé... Oh, sois prudent, c'est la faute de personne. Parce que tu risquerais ensuite de regretter des paroles malheureuses. T'es qu'un vieux complexé qui a honte de son corps. Et je te signale que si les élèves te manquent de respect, c'est pas parce que tu danses comme si t'avais mis les pieds dans la prise. En général, on dit les doigts. Mais en ce qui te concerne, ce sont les pieds. D'ailleurs, tu danses comme un pied, c'est fou. J'en ai à faire tant que te la mettre. Ça suffit maintenant de me critiquer. De toute manière, tu es mal placé pour me faire la morale. Mais toi, tu refuses de reconnaître que tu peux te tromper. T'es monsieur parfait. T'es restané sur le trône de la perfection. Tu sais pourtant très bien comment sortir de cette impasse. Et c'est sûrement pas en le faisant payer à Eva, tu le sais. Tu as une suggestion ? Madame Carmen, je sais pas ce qu'il s'est passé. Il y avait tous les livres étalés là. Et vous savez combien la tentation est mauvaise conseillère. Et sans m'en apercevoir, je me suis surprise à regarder mes cours. J'ai fait ça sans même y penser. C'était instinctif. J'avais rien prémédité. Oh mon Dieu, elle va me virer si je lui dis tout. Bonjour Foula. Alors, ça a été l'examen ? Bonjour Foula. On est d'accord qu'elle dit pas Paula, on est d'accord. Et tout. Bonjour Foula. Bonjour Foula. Bonjour Foula. Elle dit pas. Bonjour Foula. Bonjour Voula, vous croyez ? Starfoula. Je crois que c'est ce qu'il dit. Alors, ça a été l'examen ? En tout cas, ça y est, c'est fini. Je suis sûre que tu vas l'avoir. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis fière de toi. D'ailleurs, tiens. Qu'est-ce que c'est ? Ton contrat a duré indéterminé. Starfoula. Et je te signale que tu es embauché comme secrétaire. Puisqu'aujourd'hui, ton niveau d'étude est supérieur. J'ai l'impression que tu n'es pas très contente. Ah, si. Ah, si, si, si. Je suis très contente, mais... Vous savez très bien que je suis une personne extrêmement responsable en règle générale. Et vous savez aussi que j'ai une famille à nourrir. J'avoue que je ne comprends pas. Je veux juste vous dire que dans mon travail, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Et... Et en plus, j'ai besoin d'argent. Ça y est, je comprends. Vous me comprenez ? Oui, 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 je comprends, oui. Ce qui se passe, c'est que je ne pensais vraiment pas que tu allais me demander une augmentation aussi rapidement. Ah non ? Non, non, c'est pas ça du tout. D'accord, d'accord. Mais tu viens d'avoir un diplôme, alors il est non. Ce qui est vrai, c'est qu'elle ne check pas si elle a eu le diplôme. Elle lui donne le contrat CD direct. Moi, je signe. Et c'est tchao, c'est fini, c'est... C'est normal que... Je sais pas trop quoi vous dire. Mais enfin, tu n'as aucune raison d'avoir le moindre scopule. Je vais en parler aux administrateurs pour voir ce qu'on peut faire, mais... Signe ! Pourquoi elle a du remords, signe ? Tu as rempli la mission qui était la tienne de la meilleure façon possible. En tout cas, ne te fais pas de soucis. Je vais trouver une solution. Mais ils la font vraiment passer trop. Tu pourrais savoir pourquoi tu m'as mis quatre ? Tu peux t'estimer heureuse que j'ai convaincu Juan. Il voulait te mettre deux. J'ai doublé ta note. Alors tu vois, tu devrais sauter de joie. Je te signale qu'avant que tu arrives, c'était dans cette matière que j'avais les meilleures notes. Il ne tient qu'à toi de faire plus d'efforts. Lola ! Lola ! Écoute-moi Lola. Lola ! Comment ça va avec Pedro ? Ça va mal. Enfin, je l'appelle, mais il ne veut pas me répondre. Mais je ne vois pas pourquoi ça t'intéresse, puisque tout est de ta faute. Tout ce que je demande, c'est de plus te voir. Ça va être difficile, on vit sous le même toit. Elle ne l'a pas viré de chez lui. Ils n'ont pas essayé de chercher une solution pour ne plus habiter ensemble. Quelle Mariano ? Ah oui, monsieur Quella. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça, qu'elle Mariano ? Elle en connaît combien ? Bien sûr, si vous voulez, oui, mais à 6 heures précises. Demain, dans la salle de danse. Parfait, c'est comme vous voulez. Oui. Bon, alors, Mariano ? Et allez, combien on parait que les copies du bac ont brûlé, ont été mangées par le chien de l'examinateur ? Ah ! Tu veux dire qu'ils vont faire un plot à Grumieux en mode les élèves vont devoir repasser le bac parce qu'il y a une erreur et du coup, elle va avoir le droit à une seconde chance, Paula ? Il a raccroché. Par contre, on est d'accord qu'on n'a toujours pas Sylvia, Augusta, Augustin. Alicia, Augustin. Oh, c'est vraiment, il n'y a plus rien. Vraiment, je balance des blases. Maintenant, je suis vraiment en mode... Augustin. Bonjour, monsieur Cuellar. Je croyais qu'on avait rendez-vous dans la salle de danse. Bonjour, Lala. Oui, c'est vrai, mais... Ici, c'est un peu plus intime. Voilà. Je souhaiterais que tu m'apprennes à danser la valse. Et qu'il y a tout à l'heure Augustin. Nous avons une heure et demie devant nous avant le début des cours. Allons-y, commençons. Le petit T-shirt monté dans le Jogos. Mariano, bourreau de la mode. Ah ouais. Oh là, attendez. Montage, là, j'ai l'impression... Qu'il s'y passe, hein ? Non, ça suffit, ça suffit. C'est terminé, je déclare forfait. J'arrête. Ah, c'était rapide. Monsieur Mariano... Je... Non, c'est rien. Laisse. Tu peux t'en aller, je te remercie. Bien. Vous êtes sûr ? Oui, oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Va-t'en, Lola. Ah oui, il fait vraiment aucun effort. Ben, j'y vais. La volonté d'une huître. Au revoir, Lola. Mais merci quand même. Mais pourquoi elle persévère pas ? Pourquoi il persévère pas ? Pourquoi elle... Ou lui d'ailleurs, oui. Ah... Ah... Oh, nan... Mais c'est pas possible, c'est comme ça. Je vous l'avais dit, hein. Attends, mais je pensais pas que ça arriverait aussi vite. le colt est devant elle va lui pardonner après qu'il lui ait parlé comme une merde comme ça c'était quoi cette excuse ? ouais alors je voulais te parler parce que il y a quelqu'un qui m'a dit que je devais m'excuser donc du coup je vais m'excuser c'est la pire intro d'excuses oh la vache il y a quelqu'un qui arrive vers moi qui me dit je... en fait ton pote m'a dit que je devais m'excuser c'est vraiment des excuses qui n'en sont pas parce qu'elle me l'a demandé ah bon ? non je voulais juste dire que j'ai je trouve que je me suis comporté avec toi d'une manière absolument scandaleuse ah bah oui il est évident que j'ai outrepassé mes fonctions alors je... je te demande pardon elle va lui pardonner je t'en remercie Mariano je sais que... que c'est pas facile de demander pardon surtout pour toi n'y pense plus ça y est c'est oublié oh elle est trop gentille mais parce qu'elle l'aime en fait encore ? toujours ? sinon par ça tu voulais me dire autre chose ? qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ? oh non ils vont pas c'est... ça va... ça va... ça va... comment elle peut craquer sur lui ? je sais pas c'est vraiment une interrogation c'est incompréhensible c'est vraiment une écriture de relations y'a plus rien alors qu'on se parle pas quand je pense à ce qu'elle a fait elle a réussi à réintégrer le groupe je comprends pas que ça t'étonne elle a fait ce que toi tu fais d'habitude elle a agi par intérêt du coup elle a eu ce qu'elle voulait ça c'est n'importe quoi bruit de fontaine pour MP3 c'est plutôt le pisseau de tir en plus s'il te plaît César arrête de répéter ce que tout le monde racontait serre-toi plutôt de tes trois neurones pour réfléchir je suis sérieux tu ressens encore quelque chose pour elle ? ouais un petit peu ça veut rien dire ça écoute on sait tous que t'es un... tout est excusé genre en fait tout le monde a un comportement de merde et toujours tout est excusé vous avez remarqué juste c'est... bah ouais mais parce qu'en fait quelque part tu l'aimes un peu au fond de toi c'est vraiment... c'est horrible macho mais il faut lui parler t'es pas obligé de me tripoter profite pas c'est vrai que je pense encore beaucoup à elle j'adore la regarder quand elle danse je suis dingue de son sourire mais bon de toute façon c'est fini entre nous pourquoi ? ouais parce qu'elle m'a dit qu'elle avait couché avec tout un tas de mecs voilà ah oui ouais c'est fâcheux ouais et que j'étais nul au lit non mais t'imagines nul au lit moi ? nul au lit ? j'aimerais bien me faire une opinion bref d'accord elle a dit ça pour se rendre intéressant mais je suis certain que c'est pas vrai mais comment tu le sais ? disons que c'est un truc que je sens non 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 une petite seconde toi tu sais quelque chose et tu voudrais bien me le dire alors je t'écoute par moi ben écoute Roberto je ne sais absolument rien ben simplement je suis convaincu qu'elle n'a pas couché avec ses garçons le level des dialogues oh la la moi je crois qu'il y a que le train qui lui est pas passé dessus oh la 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 claque aux fesses Roberto attends attends coucou il y a quelqu'un ? c'est moi Lola je viens t'aider à faire le ménage bravo Paula bravo qu'est-ce que vous faites tous ici ? nous avons organisé une petite fête pour ton succès à l'examen mais je... je... vous savez que j'ai pas encore eu les résultats ? mais qu'est-ce que ça peut faire ma chérie ? tu es intelligente tu vas la voir hmmm voilà alors cette année tu te présentes moi Nuloli demande à mes 11 meilleures pratiques donc l'année prochaine tu passes l'écho il faut reconnaître que tu as commencé tard mais maintenant tu t'arrêtes plus hein je te promets que je ne toucherai plus jamais un livre de toute ma vie tiens qu'est-ce que c'est ? c'est un cadeau de notre part à tous c'est pour que tu y mettes ton diplôme papa dit qu'il faut le mettre dans le salon mais tu le mettra où tu voudras qui fait une fête avant le résultat nous on l'a fait euh... avec euh... le... le... mon école de ciné quand on avait passé les examens de fin d'année de troisième année ce qu'on a fait c'est qu'on est tous partis on avait loué une maison un peu sympa au bord de la mer on est tous partis elle était pas très grande donc on avait pas payé très cher on était un peu en mode camping on avait décidé de faire la fête juste avant les résultats pour que comme ça même celles et ceux qui ont pas l'examen euh... bah on soit pas dans une ambiance un mood de merde tu vois c'est ça comme ça y'a pas un espèce de truc où euh... même ceux qui l'ont pas viennent à la soirée voient les gens célébrer enfin ceux qui l'ont pas voient pas les gens qui l'ont célébrer tu vois on s'était dit ça et je crois et je crois je crois que j'avais fait pareil avec le bac je crois mais... pourquoi avez-vous organisé cette fête ? toutes ces décorations là ça doit être chien mais ne t'inquiète pas pour ça moi je vois déjà ton niveau voilà l'accarino écrit en lettres majuscules j'espère que tu te feras photographier avec le chapeau qui a un pompon qui pend avec quoi ? papa ça s'appelle une toque c'est un truc pour les universitaires ah bon hein ? j'ai la maman la plus intelligente du monde ah oui vive Paula ! vive Paula ! excusez moi je suis désolée prends ça ma chérie excusez moi qu'est-ce qu'elle a ? ça va pas ? mais si ça va mais c'est l'émotion due à cette fête surprise c'est tout à fait normal ça c'est Paula tout craché elle est hypersensible bon je vais la voir mais ce que je trouve c'est qu'au pire du pire même si elle avait pas triché bon c'est... elle s'est... Paula ? Paula est-ce que ça va ? oh je suis désolée j'ai... j'ai l'impression que... j'ai l'impression que je suis sur les montagnes russes bah je te jure que la prochaine fois on envoie une invitation pour une surprise vomi égale grossesse non non je pense pas c'est pas ça c'est... c'est que je l'ai raté cet examen enfin je... je me suis fait prendre en train de copier mais c'est pas vrai c'est pas possible Paula je t'en supplie chérie je t'en supplie elle allait pas l'engueuler quand même Lola mais... pour l'amour du ciel surtout ne dis rien aux enfants et... Carmen tu lui as dit que ça s'était bien passé qu'est-ce que tu lui diras quand on aura tes notes mais elle est horrible Lola en vrai quand je pense à ce qu'elle a fait pour moi c'est sûr que maintenant elle va me renvoyer bah il faut que tu lui annonces tu... tu y vas et puis tu... tu craches le morceau oui... tout est la faute de ce type depuis le début il avait décidé de pourrir la vie promets-moi que tu ne diras rien aux enfants t'inquiète pas je leur dirai rien c'est promis tu veux pas être sympa et la réconforter elle est horrible franchement je trouve que c'est vraiment le pire perso de la série Lola vraiment Lola c'est la prof passapal à Starac oui c'est vrai allez jamais de soutien te la dis pas ah je te comprends mais pourquoi t'as triché t'aurais pas du t'as du même pas un peu de soutien alors ? pire que Roberto Juan en fait c'est que c'est insidieux Lola on fait genre aller trop bien et tout mais elle est horrible comment ? en fait je t'ai vu avec le gars qui organise la tournée Fernando il semblait très affectueux avec toi enfin en tout cas t'avais l'air sous le charme écoute ça tu vois ça ne regarde que moi j'imagine qu'il aime que tu sois propre non mais tu te prends pour qui à la fin ? tu n'as pas le droit de me parler comme ça à l'avenir ne recommence pas franchement je crois que c'est toi qui exagère une chose est d'essayer de trouver du boulot et l'autre c'est passons et l'autre c'est quoi ? ben dis-le j'en ai rien à faire de ce que tu peux croire ou imaginer Martha je reconnais que j'ai fait plein de choses pour gagner ma vie mais là je trouve que t'es tombé bien bas j'aurais jamais pensé que t'aurais osé faire ça alors c'est ça l'opinion que t'as de moi ah mais c'est pas une opinion je l'ai vu et bien tu te trompes j'ai pas couché avec lui et je vais pas le faire il m'a seulement invité à dîner après le spectacle rien de plus oh et j'imagine qu'après vous irez faire une promenade au clair de lune et lui en galant homme qu'il est ne tentera rien mais enfin tu es bête ou quoi en fait ce gars n'espère qu'un truc et il n'arrêtera que lorsqu'il l'aura Fernando est très sympa et je sais que je lui plais je m'en suis rendu compte alors j'ai l'intention de le manipuler mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer ce mec consomme de la gonzesse comme toi tu respires je te croyais vraiment plus intelligente et puis au pire elle couche avec Kiev Martin non ? au pire dans un monde alors oui au pire en tant qu'ami tu pourrais lui dire gentiment fais attention de pas te faire manipuler mais c'est qu'on sait très bien pourquoi il lui dit ça c'est bien écrit cette scène c'est vraiment on arrive sur la dernière ligne droite les amis c'est le mec se tape tout ce qui bouge et c'est lui qui juge je peux savoir pourquoi le consomme de la gonzesse me fume écoutez on répète ici ? et avec cet accoutrement ridicule ? c'est comme ça qu'on s'habille quand on prend des cours de danse qu'est-ce que tu cherches ? tu espères que des élèves de l'école vont passer me voir et se moquer de moi ? c'est bien ça que tu cherches non ? c'est ça ta vengeance n'est-ce pas ? ta petite vengeance personnelle tu veux me faire payer mon abus de pouvoir mais comment il lui parle ? que vas-tu dire aux élèves ? mais attends mais il... mais mec s'il te plaît ne me dis rien j'ai déjà ma petite idée Mariano Coelhar a mis un petit pantalon de tarlousse qui veut devenir danseur étoile et il a osé essayer d'apprendre à danser devant tout le monde malgré son bidimonde c'est ça que tu vas sûrement leur dire non ? Mariano si ta silhouette te complexe tu peux faire un régime là dessus je peux rien pour toi on dirait mon père ça me tend non mais c'est une dinguerie ce personnage qui pète un câble et qui... et puis même l'écrit dessus ohlalalala ce qui est du reste ici c'est un cours de danse je pense pas à un cabinet de psychanalyse c'est dans cette classe qu'on trouve le meilleur miroir pour contrôler ses mouvements et les positions qu'on peut prendre pour ce qui est de ce pantalon assez étroit et moulant je te l'accorde il est fait pour qu'on puisse bien voir les mouvements si jamais tu avais mis un pantalon plus large je te signale qu'on aurait absolument rien vu je suis un très bon professeur de danse et j'ai bien l'intention de t'apprendre le plus de choses possibles comme je le fais avec tous mes élèves bon cela dit Fuente Overuna commence demain alors on a pas de temps à perdre bon tu veux danser ou non ? Louis putain elle est gentille hein moi je lui aurais envoyé bouler en fait je lui aurais laissé se ridiculiser sans plus jamais intervenir tant pis pour lui n'oublie pas que tu dois me tenir au niveau de l'homoplate mais même en fait je comprends même pas pourquoi il se force à faire ce spectacle j'ai mal écouté le début de l'épisode ou je comprends pas pourquoi il est là ? 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 attends je vais me mettre à côté de toi et on va recommencer mets les bras en position et je te rappelle que l'on commence par le pied gauche et 1-2-3 il considère les costumes de scène pour Rome comme des pantalons de... c'est bien tu es en rythme essaye de te détendre un peu tout va bien détends-toi c'est pas moi je vous jure c'est pas moi le record scratch c'est pas moi c'est pas le même je vous jure c'est pas moi 2-3 2-3 2-4 pourquoi il danse tous dans l'arrivée d'un coup là ? 2-3 2-4 2-4 La Maracón, sente comme on l'a fait le corazón Venne à soñar, venne à gozard, venne à vibrar Solo déjate de guédar Pasa des progrinas, ta musique corre pour tus menas Venne à soñar, venne à gozard, venne à vibrar Signez la fiesta Bravo à tous, c'était nickel Je vous dis à demain, bye C'est bizarre Écoutez, vous avez tous été parfait Mais demain, je suis sûr, ce sera encore mieux On répétera avant le spectacle, d'accord ? Merci à tous Qu'est-ce que t'en as pensé ? Je trouve ça terne Pour l'inauguration, je veux quelque chose qui vibre plus, tu comprends ? Bon, on pourrait utiliser cette tyrolienne ? Bien sûr, c'était pour les trapézistes qui m'ont laissé tomber Heureusement que ce ne sont pas eux qui sont tombés En général, les trapézistes ne doivent pas tomber, ils sont en l'air, non ? Non, on s'en fout J'ai une super idée, Marta va descendre de là Quoi ? Comme ça, tout le monde va penser que c'est un spectacle comme on en voit au cirque Alors que non, tu vas te jeter de là, et hop ! C'est original Hé, imagine le truc, César et moi en bas, on te récupère et on commence à danser Fernando, tu trouves pas que ce serait mieux que... qu'on garde la chorégraphie telle qu'elle est ? Quelqu'un insolence ? Toi, tu es extraordinaire pour l'instant, mais tu serais encore mieux vu de là-haut Tes jambes seraient mises en valeur, hein ? Bon, allez, je vous laisse, bravo Roberto Je pourrais jamais monter là-haut Ben pourquoi ? Ben écoute, tu vas y arriver, t'as aucune raison d'avoir peur Parce que je vais aller à l'école chercher un harnais Et à un moment qu'on décidera, tu sauteras et puis c'est tout Mais enfin, t'es fou, c'est hyper dangereux, je peux pas monter là-haut, je vais... Non, je suis pas fou Seulement, je veux pas manquer une opportunité si importante Ce type pourrait nous ouvrir pas mal de portes, d'accord ? Et moi, en plus, j'ai pas tes jambes Mais arrête de dire ça La chorégraphie est très bien comme elle est Elle est rythmée comme il faut, il y a vraiment rien à changer Martin ? Si tu refuses de monter là-haut, je te promets que j'appelle Susanna pour qu'elle le fasse, d'accord ? Ah mais là, c'est pas le bon truc Ah la musique du malaise cardiaque Mais on est d'accord que Sylvia et Twi sont toujours pas rentrés à Las Vegas là ? On n'a pas la suite de ce truc là ? Oui, elle peut juste dire qu'elle a un problème de santé pour la tyrolène Oui mais non mais elle veut le cacher depuis le début Donc voilà, on va nous mettre une situation plus qu'extrême Bonjour Qu'est-ce que tu fais là ? Rien Pour qu'en fait, elle finisse par le dire Tu as un souci ? Non ? Je sais pas ce que j'ai en ce moment Je pleure pour un oui, pour un non C'est très énervant Tu as eu du nouveau pour ton examen ? Non, pour l'instant, on n'a pas encore eu les résultats Madame Carmen, je voulais vous dire que Je voulais vous dire que quand je vous vois J'ai un nœud dans la gorge et je peux plus vous parler Alors je vous ai écrit une lettre pour vous raconter ce qui m'est arrivé Tu m'as écrit une lettre ? C'est que vous avez été tellement gentille Et comme j'ai ce point dans la poitrine Enfin, j'ai préféré vous écrire Je pense que c'est beaucoup mieux Vous devez me trouver bête Je vous en supplie Non, ne la lisez pas tout de suite J'aurais trop honte Mais tu n'as à avoir honte de rien, Paula Et je ne t'ai pas aidé autant que tu le dis Ce que tu as fait C'est toi qui es arrivée toute seule Oui, c'est vrai ce que vous dites J'y suis arrivée toute seule Mais bon, ça n'empêche que Il ne faut pas que vous l'allaisiez ici Parce que je risquerais d'être mal Bon, très bien Je la lirai en rentrant Bonsoir, Paula À demain Au revoir Vous croyez qu'elle est enceinte, Paula, là, ça y est ? C'est pour ça qu'elle vomit depuis tout à l'heure ? Elle n'est pas juste stressée ? Oui, allô ? Quoi ? Répétez ? De l'examen ? Ah oui, l'examen Attendez, ce n'est pas une blague de mauvais goût, j'espère ? Demain à 10h ? Oui, 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 je serai là Je vous remercie infiniment Madame Carmen, madame Carmen, portez pas ! Mais ça va pas, Paula ? T'es devenue complètement cinglée ! Madame Carmen ! Elle vient de partir, je l'ai croisée en bas, elle avait l'air pressée J'imagine que tu lui as dit ? Non ! Si ! Arrête, tu m'énerves, Lola ! Ils viennent de m'appeler pour me dire qu'ils ont annulé l'examen parce qu'il paraît qu'il y a eu des fuites dans une académie... Non ! Comment on arrive à prévoir tous les plats ? C'est une dinguerie ! Comment on arrive à prévoir... Il y a eu des fuites à manger par le chien ! Les fameuses fuites de l'académie ! C'est vraiment une dinguerie ! Ah, c'est pas moi qui ai deviné, c'est quelqu'un dans le chat tout à l'heure ! Ils viennent de m'appeler pour me dire qu'ils ont annulé l'examen parce qu'il paraît qu'il y a eu des fuites dans une académie... Il y a eu des mythes, t'imagines ? Attends, attends, pars pas comme ça ! Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont des... Oui, c'est débile parce qu'en fait, le fait qu'elle ait triché, normalement fait qu'elle n'a pas le droit de leur repasser l'examen, quoi qu'il arrive ! Vous avez décidé de faire repasser l'examen ? Ben oui, je crois ! Demain matin, à 10h, ils ont dit... Non, c'est vrai, alors c'est trop cool ! Tu vas voir, cette fois, ça va aller ! Oui ! Je viens de donner une lettre à madame Carmen dans laquelle j'explique que je me suis fait pincer en train de tricher. Bah, cours pour la rattraper ! Pourquoi t'as pas couru, tout simplement, en fait ? Je te jure, Paula. Si tu n'existais pas, faudrait t'inventer. Oh là 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 ! Mon cerveau est grillé, les amis ! Oh, le double épisode assassin ! Assassin ! Elle n'a pas couru, je pense qu'elle est enceinte, elle n'est pas enceinte, c'est pour moi. Merci Antena 3 Globomédias ! Épisode 13, qu'on regardera la semaine prochaine, intitulé Drôles de couple ! Oh, on va peut-être revenir sur Sylvia Horacio ! Épisode 13 et épisode 14, qu'on regardera même la semaine prochaine ! Oh, la vache ! Oh, il a fait mal, celui-là, comme double épisode ! Oh, c'est dur ! Dur, dur, dur ! Mon Dieu ! Ah là 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 ! Oui, pas la semaine prochaine, jeudi, oui, tout à fait ! C'est jeudi qu'on regardera les deux épisodes. 13 et 14, effectivement ! Oh mon Dieu, c'est pire en pire ! Plus que genre 7 épisodes, on peut le faire, on peut le faire ! On peut tenir ensemble les amis ! Merci d'avoir suivi en tout cas ce double épisode ! Merci infiniment ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !